Bonsoir à toutes et à tous, je voudrais vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Paris-Dauphine dans le cadre de cet événement de la chaire Femmes et Sciences qui marque les cinq ans d'existence de la chaire. Les tables rondes auxquelles nous allons avoir le plaisir d'assister, animée par Caroline qui a préparé avec l'ensemble des intervenants ce moment que nous allons vivre, fait suite en fait à toute une journée de présentation des travaux académiques conduits avec le soutien de la chaire Femmes et Sciences. Cette chaire Dauphine UNESCO vise à mobiliser et développer des approches multidisciplinaires pour analyser les déterminants et l'impact de la faible présence des femmes dans les études et carrières scientifiques en se concentrant sur les déterminants, obstacles, défis et pour amener davantage de femmes dans les études et carrières scientifiques. La multidisciplinarité est au cœur de notre approche et lors de cette journée, donc pendant toute la matinée et le début d'après-midi, nous avons écouté des présentations de spécialistes de géographie, de sociologie, d'économie, des sciences de l'éducation, de théorie des organisations, d'études de genre, de droit, d'éthique et de finance. Des présentations de dix chercheurs de premier plan issus d'institutions universitaires d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Australie. Ils ont présenté les conclusions de dix projets de recherche sélectionnés et soutenus par la chaire dans le cadre de son appel international à projets annuels. Depuis 2019, la chaire a reçu 240 propositions et soutenu 30 projets de recherche du monde entier, des régions que j'ai déjà mentionnées, mais également d'Amérique du Sud et d'Asie. Ces 30 projets de recherche s'ajoutent aux projets de recherche qui sont menés par l'équipe de la chaire, à Dauphine, en partenariat avec l'Institut des politiques publiques et l'Institut Louis-Balfelier. Je vous invite d'ailleurs à explorer notre site web ainsi que notre chaîne YouTube pour découvrir tous nos projets finalisés et en cours. Je tiens, avant de commencer, à remercier tous ceux qui nous ont soutenus durant ces cinq années, à savoir Amundi, la Fondation L'Oréal, Generali France, le groupe La Poste, Safran et Talent. Certains de leurs représentants au plus haut niveau sont parmi nous ce soir, et je les en remercie très vivement. Ils partageront et discuteront de leur expérience avec des représentants du monde académique, de la société civile, des institutions publiques et du monde politique. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous ce soir. Mais si vous le permettez, je voudrais dire quelques mots à propos de la chaire, de nos travaux conduits au sein de la chaire, avant de passer la parole à Thomas Breda, qui vous fera part de résultats diffusés aujourd'hui même. On me dit même qu'il y a une dépêche AFP qui sort d'une minute à l'autre, donc diffusée pour la première fois et issue d'un travail conduit conjointement par l'Institut des politiques publiques et la chaire Femmes et Sciences, sous la responsabilité de Thomas. Alors, quelques mots quand même à propos de cette chaire qui s'intéresse aux études et métiers scientifiques et techniques, avec un focus sur les stéréotypes de genre et les freins systémiques. Le constat de départ, on le sait, c'est que les femmes sont absentes des STEM, elles ne sont pas suffisamment représentées dans les sciences, donc technologie, mathématiques, ingénierie. Et on sait en même temps que cette situation qui a plusieurs impacts, à la fois, si c'est pour de mauvaises raisons, eh bien c'est inéquitable, c'est une source d'inéquité, mais c'est aussi une source d'inefficacité de nos sociétés. Cette situation n'est pas toujours, en tout cas n'est pas constante dans le temps, et notamment, on sait par exemple qu'aujourd'hui, il y a moins de femmes dans les métiers du numérique qu'il y en avait dans les années 80. Donc là, on est vraiment en plus sur une tendance qui est négative, alors même que l'on sait que les métiers du numérique sont de plus en plus au cœur même de nos sociétés, de leur évolution et de la manière dont nous nous projetons dans le futur. Alors, évidemment, l'univers cinématographique a mis en avant des situations où les femmes ont pu jouer des rôles par le passé. On sait également qu'au XIXe siècle, quand les matières reines étaient les langues anciennes, eh bien, à ce moment-là, c'était les hommes qui trustaient les places dans les langues anciennes, à tel point que Kant a pu écrire qu'une femme qui sait le grec est si peu une femme qu'elle pourrait aussi bien avoir une barbe. Donc, on a quand même une monopolisation des disciplines reines qui varient évidemment en fonction des époques. Non seulement la situation évolue dans le temps, mais elle évolue également dans l'espace. Et je voudrais citer juste en exemple un travail qui a été présenté aujourd'hui même, qui s'intéresse aux brevets déposés par des inventeurs et des inventrices. Il y a seulement 20% de femmes dans le top 1% des brevets les plus cités. Mais ces 20% sont très contrastés selon les pays et les régions. Et il y en a trois fois plus. Donc, elles sont presque à parité dans l'ex-bloc soviétique, alors qu'elles ne sont qu'à 15% dans les pays de l'OTAN. En fait, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que ce qui fait la différence, ce n'est pas le fait d'être passé par la case communisme, mais c'est notamment le fait que les infrastructures d'accueil de la petite enfance sont plus développées dans ces pays où les femmes inventrices sont plus efficaces et plus présentes. Et donc, on voit bien qu'il y a des choix de sociétés qui ont un impact direct sur ces situations et ces écarts. Un autre travail qui a été présenté aujourd'hui également, lui montrait, en faisant le focus sur la situation en Italie, que c'est dans les villes dans lesquelles les femmes étaient présentes dans les guildes du Moyen Âge, c'est dans ces villes-là que les femmes inventrices sont aujourd'hui les plus présentes. C'est-à-dire que les normes sociales se construisent et se pérennisent dans la durée, au cours des siècles. Et donc, on a des différences qui vont être très marquées selon l'histoire des régions, des pays. Et on voit bien, du coup, que l'on a là un défi extrêmement important à affronter si l'on veut faire évoluer ces situations. Alors, dans le cadre de la chaire, on a essayé, par exemple, d'analyser la situation et de comparer les différents pays, notamment à partir des données PISA. Et on montre que là où les filles réussissent le moins bien en mathématiques, eh bien, ce sont les pays socialement inégalitaires. Ce sont les mêmes pays dans lesquels les enfants issus de classes défavorisées réussissent le moins bien. Et donc, être une fille ou être issue d'un milieu défavorisé, eh bien, ça joue de la même manière sur la réussite. Être fille est déjà une source d'inégalité qui va être amplifiée ou pas en fonction de la société dans laquelle on se trouve, société inégalitaire ou pas. De la même manière, si l'on regarde non pas la réussite, mais le fait de se sélectionner, c'est-à-dire le fait de choisir de faire des études scientifiques, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a moins de filles en ce thème dans les pays les plus développés. Et ce qui a été montré, donc, dans le cadre de travaux conduits dans la chaire, c'est que dans ces pays, eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les stéréotypes sont plus présents. Alors, les stéréotypes, ils sont partout. Je les illustre juste. J'aime beaucoup cette affiche pour recruter des enseignants et des enseignants dans l'éducation nationale. Et vous voyez cette publicité. L'homme est sur un ordinateur, la femme lit un livre. L'homme a des ambitions et la femme a des rêves. Ça montre clairement que les stéréotypes sont présents partout. Mais, bien sûr, il faut veiller à un discours qui soit de moins en moins genré, de plus en plus égalitaire. Mais ça ne suffit pas parce que ça n'est que la résultante de normes sociales qui sont présentes, qui sont ancrées, qu'il faut regarder et déconstruire de manière fine. et, comme le soulignait une des intervenantes ce matin, c'est aussi la résultante de toute une succession d'agressions sexistes, de violences sexistes qui s'additionnent dans nos sociétés. Alors, voilà les pistes pour agir. On en discutera tout à l'heure, mais notamment lutter contre les stéréotypes, essayer de faire évoluer les normes sociales, informer, orienter, accompagner, motiver. Mais tous ces sujets-là seront au cœur de notre table ronde. Et je passe tout de suite la parole à Thomas pour nous annoncer les résultats des travaux qu'il a supervisés. Merci beaucoup, Eliès. Donc, il s'agit d'un travail mené à l'Institut des politiques publiques avec Lola Tuitou et Joyce Sultanparo, qui sont dans la salle, venus nous écouter, et dans le cadre d'un partenariat avec la chaire. Alors, l'objectif de ce travail, c'est de faire un travail de recherche, mais qui a aussi une dimension un peu grand public, et qui est à l'intention du grand public. Donc, pour les chercheurs dans la salle, ce que je vais présenter va être une sorte de premier résultat. Alors, tout défile trop vite. Je n'ai pas eu le temps de parler encore. Voilà, de travail de recherche, mais je vais présenter rapidement les grandes lignes et de manière assez vulgarisée. Donc, quel est ce qu'on va faire ? On va regarder les performances scolaires au CP. Et alors, pourquoi on va s'intéresser au CP ? Il y a deux grandes motivations pour nous dans ce travail. La première, c'est que dans les travaux de psychologues qui ont essayé de voir dans des expérimentations à partir de quel âge des jeunes enfants pouvaient intérioriser des stéréotypes de genre, il y a une expérience assez probante qui montre que c'est autour de 5-6 ans. Alors, l'expérience, elle consiste à demander à des enfants de se représenter des personnes qui sont vraiment très, très, très intelligentes. Il y a beaucoup de très, très faits exprès. Et on voit qu'à l'âge de 5 ans, ils vont se représenter aussi bien un homme qu'une femme. On leur présente des portraits d'hommes et de femmes et ils doivent dire s'ils pensent que cette personne est très, très, très intelligente ou pas. Et donc, il n'y a pas de différence à 5 ans, mais à 6 ans, il y a une différence qui apparaît. Les enfants, et notamment les petites filles, ont moins de chances de considérer une femme comme potentiellement très, très, très intelligente. Et si on leur demande de participer à des jeux qui sont décrits comme étant pour les enfants qui sont déjà très, très smarts, les petites filles vont commencer à se détourner de ce type d'activité. Donc, c'est un âge d'émergence. On commence à intérioriser les stéréotypes de genre. Peut-être qu'on commence bien avant, mais en tout cas, là, il y a une expérience de laboratoire qui le met en évidence. Et puis, les performances scolaires qu'on va regarder ici, ça va jouer sur l'orientation. Et donc, s'ils se forment très tôt des différences de spécialisation scolaire entre les filles et les garçons, elles peuvent jouer plus tard sur la sous-représentation qu'on va observer dans les métiers scientifiques et toutes les conséquences qu'elle a. Donc, dans ce contexte-là, on a essayé d'exploiter les évaluations standardisées au CP. Le ministère de l'Éducation a remis depuis 2018 des évaluations en CP auprès de tous les élèves en France. Et il y a une première évaluation au début de CP, une autre en février en milieu de CP et une troisième au début de CE1. Et donc, on peut voir comment se compare la performance des filles et des garçons dès qu'on commence finalement à apprendre les mathématiques et comment elle évolue. Alors, je vais directement passer aux résultats. Ça, ce n'est pas un résultat que nous, on met en évidence. Le Cézen et la DEP, les services statistiques du ministère de l'Éducation, l'avaient déjà montré. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'écart en maths au début du CP. Je peux essayer de pointer. Ah oui, ça fonctionne sur cet écran. Voilà, écran central. Pas d'écart au début du CP. Et dès le milieu du CP, un écart apparaît. ici, on l'a standardisé, c'est 3 rangs sur 100. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez 100 élèves tirés au sort, les filles vont perdre 3 rangs. Les garçons vont gagner 3 rangs sur 100 au milieu du CP. Et puis, on arrive à 6 rangs. Donc, c'est déjà beaucoup. 6 rangs de perdus sur 100 rangs en début de CE1. Et alors, il se passe quelque chose aussi en français. Il y a cette courbe en U inversée. C'est-à-dire que les filles sont meilleures dès le début. Elles le restent tout le long de la scolarité. Mais l'écart se résorbe avant de réaugmenter. Et en fait, c'est tiré par la lecture et l'introduction dans les évaluations de nouveaux exercices liés à la lecture. Donc, il ne faut pas prendre trop au sérieux ce pattern pour le français. En fait, il est lié au fait que les exercices testés, les compétences testés varient. Donc, si on prend sur les mêmes compétences, on va avoir quelque chose de plus plat. Donc, on se concentre sur les mathématiques aussi pour cette raison. Et ce qu'on voit pour les mathématiques, alors voilà ce qu'on demande aux élèves en CP, en CE1. On leur demande d'additionner, de comparer des nombres, d'écrire des nombres entiers, de lire des nombres entiers, de placer des nombres sur une ligne graduée qui est dessinée sur une feuille, de reproduire un assemblage. Il y a quelques problèmes et faire des soustractions. Donc, pour tous ces items, presque tous ces items, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas prendre trop de temps, mais pour quasiment tous, on voit qu'il y a un écart qui se creuse entre, pour additionner le milieu du CP et la fin du CP. Il n'y a que pour comparer des nombres où on ne voit pas directement cela. Mais sinon, on le voit. Donc, c'est vraiment un phénomène à tâches testées égales, si vous voulez, qui apparaît là. Et alors, qui est concerné ? C'est la chose suivante qu'on a ensuite regardé. C'est les meilleurs élèves qui ont travaillé un peu, celles et ceux qui ont travaillé sur ces sujets ne sont pas complètement surpris. Mais là, c'est un graphique qui vous montre la part des filles à différents niveaux de performance. Et donc, vous voyez que, on va directement aller regarder le bout du graphique, mais vous voyez qu'en début de CE1, la part des filles parmi les meilleurs élèves en maths s'effondrent à tel point qu'on n'a plus que 25% de filles. Déjà, au début de CE1, si on prend les tout meilleurs en maths, il n'y a plus que 25% de filles. Elles étaient légèrement sous-représentées au début du CP, mais ça restait relativement faible lors de 40% de filles. Et puis, il y a vraiment cet effondrement parmi les meilleurs des filles très tôt dans la scolarité. Alors après, ce qu'on a essayé de faire, puisqu'on a des données qui couvrent pour l'ensemble des familles, des élèves, des écoles de France, on a essayé de voir si ce décrochage des filles par rapport aux garçons, il était tiré par certains contextes familiaux, sociaux, par certaines écoles. Et alors là, vous allez voir, je ne vais pas vous dire tout de suite la réponse, mais elle va apparaître dans les 30 prochaines secondes. On voit, donc là, c'est d'abord un découpage selon l'indice de position sociale, c'est une mesure de l'éducation nationale pour classer les élèves selon qu'ils sont d'une famille plutôt favorisée ou défavorisée. Donc là, on a coupé en quatre et vous voyez que le décrochage, ce profil où on voit que l'écart est de plus en plus en faveur des garçons au fil de l'année de CP puis en début de CE1, on a le même dans tous les milieux sociaux et il est même légèrement plus fort mais ce n'est pas totalement significatif d'un point de vue statistique, légèrement plus fort parmi les familles très favorisées. En tout cas, on n'a pas de milieux sociaux où on n'a pas le phénomène. On a regardé les types de familles, donc les familles hétéroparentales, c'est une famille avec un homme-père, une femme-mère, on voit le décrochage. Les familles homoparentales, c'est quand les deux responsables égaux de l'enfant ont le même sexe, on voit aussi le décrochage. Familles monoparentales, vous savez ce que c'est. Familles autres, ça va être les enfants qui sont par exemple en foyer qui ne sont pas élevés par leurs parents. Là, c'est un peu plus faible mais il reste, on a aussi beaucoup moins de données donc il faut être un peu plus prudent mais en tout cas, vous voyez par exemple entre familles hétéro et monoparentales, vous voyez qu'il y a le même décrochage qui s'opère. On a regardé des professions spécifiques, même constat, on a le phénomène chez les employés, chez les enfants d'enseignants, chez les enfants d'ingénieurs et chez les enfants d'ouvriers non qualifiés donc on a regardé une vingtaine, une trentaine de métiers différents comme ça et on voit ce décrochage partout. On le voit sur tout le territoire s'il s'agit de montrer une carte donc il n'y a pas de départements qui sont épargnés. Et puis, on a finalement regardé les caractéristiques des écoles pour voir s'il y avait des contextes scolaires qui pouvaient être un peu plus favorables aux filles par rapport aux garçons et c'est le même constat c'est-à-dire que l'ensemble des écoles enfin 90% des écoles vont être concernées il y a quelques petites écoles où ce n'est pas le cas mais dans quasiment toutes les écoles on a ce décrochage des filles qu'elles soient privées ou publiques que ce soit des réseaux d'éducation prioritaires ou non qu'elles aient des enseignements confessionnels ou qu'elles soient totalement laïques et on a même essayé de regarder d'après le nom des écoles si elles avaient une forme d'enseignement alternatif une pédagogie alternative type Freinet ou Montessori et on voit le même décrochage en maths dans tous les types de pédagogie il y a quelques facteurs qui semblent quand même jouer c'est-à-dire que dans les réseaux d'éducation prioritaires le décrochage des filles est un peu moindre mais il est moindre dans une faible mesure c'est-à-dire qu'il reste quand même très important et puis il y a l'air d'avoir des effets de paire au sens où quand le meilleur élève de la classe est une fille les filles ont tendance à décrocher un peu moins et si les autres filles dans la classe sont un peu meilleures une fille donnée dans cette classe va décrocher un peu moins et l'enseignant quand c'est une femme il y a un décrochage aussi qui semble un peu moins mais en tout cas ces facteurs ils vont atténuer un peu le phénomène mais ils ne vont pas du tout permettre de l'annuler totalement donc la conclusion générale c'est qu'on a cette qui finalement nous interroge donc c'est un peu un premier travail de recherche parce qu'on a un phénomène on pensait pouvoir identifier des endroits des causes mais finalement on a beaucoup de mal parce qu'on le voit partout il y a cette dynamique c'est pour ça qu'on dit qu'elle concerne qu'elle diffuse dans l'ensemble de la société donc ça suggérerait ce qui n'est pas très bon pour pouvoir faire des préconisations de politique publique mais ça suggérerait finalement que les stéréotypes de genre sont intériorisés de manière assez massive par tous les élèves quel que soit leur environnement à la fois familial et scolaire donc si vous avez des pistes d'explication on est tout à fait preneur mais à ce stade ce sont les résultats bon merci j'ai remis le visuel c'était plus joli bonsoir à toutes et à tous nous allons donc à présent poursuivre avec nos tables rondes hop juste le temps que j'ajuste le micro peut-être en guise d'introduction j'avais envie de vous partager ou de vous repartager pour celles et ceux qui connaissent ou qui se rappellent du moins de l'intervention d'Antonio Gunteres secrétaire général des Nations Unies je le rappelle qui a eu ces mots c'était l'année dernière en février 2023 à l'occasion de la journée internationale des femmes et des filles dans la science et il nous a dit plus de femmes et de filles dans le domaine scientifique égale une science plus humaine il poursuit avec ces mots les femmes et les filles apportent de la diversité à la recherche élargissent le vivier de scientifiques et ouvrent l'horizon de la science et de la technologie pour notre bénéfice à toutes et à tous nous pouvons toutes et tous contribuer à libérer l'immense talent inexploité de notre monde en commençant par remplir les salles de classe les laboratoires et les conseils d'administration de femmes scientifiques avec les deux tables rondes qui vont suivre nous allons dans un premier temps nous intéresser aux femmes et la science et plus précisément quels sont les enjeux et quelles sont les avancées et ensuite lors de notre deuxième table ronde nous nous intéresserons plus spécifiquement aux femmes dans les métiers de STEM avec les leviers d'action donc je vais vous présenter mes trois premières intervenantes et nous avons beaucoup de chance de vous avoir avec nous ce soir mesdames Mélanie Guenet vous êtes professeure à l'université Paris-Saclay également vice-présidente de la société mathématique de France alors votre CV à toutes les trois est très très long j'en fais un coup raccourci ne m'en voulez pas bien évidemment vous êtes bien plus que ça Gina Goulamenez vous êtes responsable de l'executive master SI de l'entreprise étendue à l'université Paris-Dauphine PSL et également fondatrice du baromètre Chilitz Tech et enfin Elisabeth Moreno ancienne ministre présidente de l'EA également présidente de la fondation Femmes maths numériques évidemment Mélanie j'ai envie de vous faire réagir sur les propos et ce que vient de nous présenter Thomas je rappelle que vous faites partie des 22% des femmes enseignantes chercheuses en mathématiques avec le collectif maths et sciences vous battez pour que les femmes investissent le champ scientifique au même titre que les hommes par quoi on commence et quels sont pour vous les enjeux prioritaires alors tout d'abord merci pour tout d'abord merci pour l'invitation merci Thomas pour l'exposition de ces résultats qui amènent à réfléchir de façon globale qui montre quand même quelque chose qui est assez intéressant je trouve c'est l'idée que si on attaque les stéréotypes en fait dans un millier d'années on y sera encore donc ça veut dire qu'il faut s'attaquer au système et donc Eliès parlait très justement de l'évolution des normes sociales et quelque part le collectif maths et sciences s'est fédéré autour des associations académiques scientifiques et éducatives scientifiques et puis de défense des femmes dans les sciences c'est aussi parce que ce qu'il avait vu sur les transformations actuelles du système éducatif et notamment au lycée qui avait réduit les choix qui les avait avancés dans l'âge ont engendré des conséquences assez dramatiques sur l'équilibre filles-garçons dans les filières scientifiques et en particulier dans les classes de mathématiques et donc en fait dans les premiers leviers essayons d'abord de commencer par ce qu'on connaît qui a eu un impact alors là on a vu négatif pour déjà rétablir l'espèce de vague équilibre qu'on avait réussi à plus ou moins construire dans les filières du lycée général et ensuite bien sûr ça ne dédouane pas de tout ce qu'il faut faire autour pour valoriser encourager accompagner comme dit Eliès motiver mais en faisant attention que si on ne focalise que sur les filles on ne peut pas y arriver il faut aussi agir fixe de système je pense c'est vraiment essentiel d'avoir ça en tête que si on n'agit pas aussi sur le système alors en fait je pense que la faute quelque part sera toujours intériorisée comme étant la faute des victimes qui sont les femmes mais la victime c'est les femmes mais c'est aussi comme vous l'avez très bien dit la société dans son intégralité à cause de cette perte de diversité des regards qui est absolument nécessaire pour permettre d'évoluer dans les savoirs dans les connaissances scientifiques et dans les interactions sociales voilà on a évoqué l'élémentaire il y a un instant j'aimerais qu'on passe au lycée il faudrait une nouvelle réforme du bac après la nouvelle réforme il faudrait un nouveau système au lycée oui bien sûr il faudrait pouvoir sécuriser je dirais les parcours en sciences de façon à ce que les filles actuellement qui sont écartées massivement des classes de maths et du coup dès la fin de seconde se bloquent les portes de toutes les voies d'accès aux filières scientifiques qui ne puissent plus qu'il ne puisse plus y avoir ces impasses de créer donc il faudrait effectivement garantir des maths et des sciences à un niveau suffisamment ambitieux pour tout le monde en première et en terminale pour au moins pouvoir agir et je pense que je peux même citer les études de Thomas sur le rôle les expérimentations sur les rôles modèles où on montre qu'en seconde il n'y a pas il n'y a pas d'impact alors qu'il y en a éventuellement un en terminale donc en retardant l'âge des choix on va pouvoir réfléchir à comment agir et on augmente le nombre de chances de pouvoir transformer les choses après le bac donc il y a bien sûr des problèmes dans les petites classes ça évolue différemment en fonction de l'âge parce que l'écart que tu as montré il a peut-être en tout cas dans les périodes récentes il a peut-être tendance à diminuer à certains âges et puis à nouveau s'accroître plus tard donc il n'est pas constant au cours du temps il n'est pas croissant au cours du temps il y a des fluctuations donc en fait on peut agir au niveau du lycée dans les études supérieures et puis je vais citer un autre travail d'une collègue de socio c'est Marianne Blanchard qui étudiait les panels des lycéens scientifiques 2014 et qui montre qu'en fait les filles et les garçons de terminale S autrefois S elles allaient quand même enfin allaient massivement dans les filières sciences et santé et que juste c'était le déséquilibre entre les choix des thématiques scientifiques puisque la santé fait partie quand même des sciences qui faisaient ce clivage genré peu de filles en ingénierie beaucoup de filles en santé mais quelque part si on a déjà ce vivier là et qu'on peut permettre des passerelles des réorientations alors on va pouvoir équilibrer les genres si on a perdu cette possibilité de passerelles et notamment qui se fait avec un bagage solide en sciences au niveau du lycée et bien ça va être beaucoup plus compliqué donc pour le moment on recule pour le moment on n'avance pas je voulais revenir vous parler du système vous aussi Elisabeth vous parlez du système et vous identifiez toutes les deux différentes strates dans ce système je voulais vous faire réagir à ce propos bonsoir à toutes et à tous moi je veux déjà commencer par remercier Thomas Vreda de la présentation qui vient de nous être faite parce que finalement ça me rappelle certaines conversations que j'ai eues avec des hommes et des femmes qui me disaient lorsque j'étais ministre et que je portais ce sujet à bras le corps qui me disaient madame la ministre ça va quand même on n'est pas en Afghanistan ou en Iran oui merci de me le rappeler je le sais en fait il y a dans le collectif dans notre mode de pensée commun cette croyance que parce que nous sommes dans le pays des droits de l'homme et le pays des lumières il n'y a plus de sujet nous les femmes nous faisons ce que nous voulons quand nous le voulons comme nous le voulons et finalement si nous n'étudions pas les sciences et les mathématiques c'est notre problème parce que normalement on a le droit de le faire et en fait cette étude est très intéressante parce qu'elle prouve tout le contraire et ce qui est encore plus intéressant c'est de voir que ça concerne toutes les classes socio-économiques culturelles etc c'est très intéressant que vous ayez fait cette étude aussi sur les modèles familiaux parce qu'on a cette espèce d'aveuglement dans notre société on vit aujourd'hui en 2024 avec nos principes d'il y a 50 ans comme si la société n'avait pas évolué alors qu'elle évolue à un pas mais accéléré mais tellement que ça nous dépasse donc j'aime ces recherches et je vous suis extrêmement reconnaissante parce qu'elles ont l'avantage de remettre l'église au milieu du village ou la mosquée ou ce que vous voudrez peu importe et je crois qu'il y a des sujets auxquels nous n'échapperons pas moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Mélanie Guenet vient de dire c'est à dire que si on se dit bon ça va il faut lutter contre les stéréotypes mais ça va on le sait en fait on le sait depuis même très 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 longtemps la vérité c'est qu'il y a une forme de conspiration une forme de conspiration sociétale pour que les choses ne bougent pas je suis désolée de vous le dire c'est un constat factuel quand vous voyez une société d'assurance qui met une fille lassive en maillot de bain rouge sur un capot de voiture pour vendre des assurances vous vous dites mais dans quel monde on vit mais véritablement et donc tant qu'on ne mettra pas en face de leurs responsabilités les parents les enseignants les entreprises les associations et tous les êtres humains qui disent la main sur le coeur qu'ils sont engagés à ce que les femmes prennent la place qu'elles méritent sur cette terre en fait on n'y arrivera pas et ce que j'ai constaté c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce sujet et je peux vous assurer de la même manière qu'on avait la volonté de trouver le vaccin pour lutter contre la pandémie de la Covid si on avait la même volonté de lutter contre ces discriminations qui sont injustifiables inexplicables et bien on y arriverait le problème c'est que 80% des gens qui décident aujourd'hui ne sont pas des femmes et donc tant qu'on n'aura pas une meilleure représentation équilibrée équilibrée je ne dis pas qu'il faut plus de femmes que d'hommes je ne dis pas qu'il faut déséquilibrer comme ça l'est aujourd'hui je dis qu'il faut équilibrer les femmes et les hommes dans tous les espaces de pouvoir et dans tous les espaces ou les décisions stratégiques qui nous concernent on est 50% de la population française puisque toutes les décisions qui sont prises nous concernent tant que nous ne serons pas aux tables de discussion pour dire attention il y a un stéréotype qui pense et bien ça ne marchera pas tant qu'on n'utilisera pas tous les outils qui sont à notre disposition on n'y arrivera pas tant que les médias continueront de montrer une société masculinisée où le pouvoir appartient aux hommes et nous faibles femmes nous sommes là en admiration ça ne fonctionnera pas donc oui c'est une question de système qui embarque l'éducation l'éducation dès le plus jeune âge qui embarque les entreprises qu'elles arrêtent de me dire qu'elles ne trouvent pas de vivier ça veut dire qu'elles ne cherchent pas bien et qu'elles ne cherchent pas au bon endroit les associations qui font un travail colossal mais qui parce que chacune travaille dans son coin finalement on n'a pas l'impact qu'on souhaite et finalement je crois que le rôle essentiel commence par les parents parce que toutes les femmes qui ont pété les plafonds de verre à qui je dis mais comment vous avez fait toutes me disent mon père et ma mère m'ont dit que j'étais capable de tout faire et ça commence par là et ça change tout vous avez évoqué le sujet des représentations on va le creuser on va y revenir dans un instant juste avant je voulais compléter avec vous Gina et Mélanie peut-être revenir sur le levier éducatif et finir sur le levier éducatif on a parlé du rôle des parents il y a également le rôle des enseignants Mélanie vous dites qu'au final il faut se rappeler que c'est l'adulte qui est le plus proche des élèves comment est-ce qu'on avance sur ce levier éducatif des enseignants notamment ? alors sur le levier des enseignants bien sûr c'est l'adulte le plus proche donc le premier rôle modèle je dirais c'est l'enseignant et du coup l'idée c'est qu'agir sur les élèves c'est très compliqué c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire mais il faut essayer de cibler notre énergie là où on estime qu'il va y avoir l'impact le plus fort donc les enseignants sont un cran au-dessus donc peut-être plus accessible cette question de la formation des enseignants ça relève un petit peu de la formation des parents aussi même si c'est une population qui est plus en lien avec les enfants au quotidien néanmoins sont des adultes et former des adultes aux stéréotypes de genre c'est un processus long donc il n'y a pas d'action à court terme c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer comme a dit Eliès très justement c'est-à-dire qu'on vit avec nos stéréotypes construits par nos normes sociales depuis des siècles on ne peut pas espérer agir à court terme par des actions de formation sur les stéréotypes auprès de quelques de quelques populations qui soient il faut le faire mais on ne peut pas espérer des résultats dans un an c'est c'est long en fait à construire à déconstruire en fait toutes ces idées des normes sociales qu'on a intégrées qu'on voit très bien dans l'étude de Thomas c'est-à-dire cette intégration du fait qu'une fille n'est pas faite pour faire des maths ça vient de notre culture patriarcale ça vient de la confiscation des études du siècle dernier pour les femmes ça vient de la domination des sciences sur l'économie et le pays du coup dominé par les hommes dans une société patriarcale donc ça vient de tous ces facteurs-là en fait qui sont très anciens quelque part donc en fait on ne peut pas espérer changer comme ça du jour au lendemain on peut espérer des prises de conscience on peut faire des actions pour informer pour essayer de déconstruire petit à petit mais c'est un travail de fourmi c'est un travail de fourmi qu'il faut faire mais c'est un travail de fourmi donc c'est pour ça je dis d'abord le système ensuite et puis on met en parallèle des actions qui vont avoir une action sur le long terme Dina vous voulez réagir aux premiers propos échangés oui merci de m'avoir invitée merci beaucoup même si je suis une voisine une voisine donc pour ce qui me concerne en fait deux mots sur mon parcours je suis depuis peu en réalité à Dauphine et j'ai un parcours en tech dans le dur en tant qu'ingénieur en informatique si bien qu'en fait ce dont on parle aujourd'hui me touche profondément puisque c'est mon parcours et c'est mon combat actuel donc vous l'avez dit fondatrice du baromètre Chili's Tech mais aussi au travers du master que je gère aujourd'hui qui est le master en formation initiale donc j'ai vu quelques étudiantes et alumnes qui sont ici qui ont largement œuvré pour faire en sorte que ce master qui est un peu historique accueille continue d'accueillir des jeunes filles qui changent de voie c'est-à-dire qu'on sait récupérer on a parlé du lycée on a parlé du CP mais on sait en M2 on sait même après en exécutif d'ailleurs on sait convertir des jeunes filles et des jeunes hommes qui arrivent qui font du droit qui font de la bio qui font tout à fait autre chose et qui peuvent sortir de ce master de cette année une année il suffit d'une année pour qu'ils puissent rentrer sur des métiers du conseil ou d'audit qui sont des métiers dans des cabinets prestigieux etc qui sont vraiment des métiers de leaders demain des leaders de demain peut-être un peu d'aujourd'hui aussi mais des leaders de demain de la tech donc on sait faire ça alors on fait comment comment fait-on donc une année de formation très bien mais comment fait-on pour les attirer vers ces métiers-là alors je dirais qu'en observant la façon dont ils fonctionnent comment fonctionne-t-il aujourd'hui avec les réseaux sociaux en réalité et donc dont on ne se sert pas assez nous ne sommes pas présents nous ne comprenons pas comment ça fonctionne les influenceurs pour nous c'est du gadget mais ça ne l'est pas c'est réellement avec TikTok quand je les reçois en candidature je leur dis mais comment nous avez-vous connus puisqu'on est des métiers un peu particuliers TikTok trois minutes de présentation voilà et donc d'ailleurs les étudiants du master dont je mentionnais tout à l'heure ont travaillé sur un plan de com adapté que nous avons partagé avec notre grand partenaire Femme Ad Numérique d'ailleurs avec qui nous travaillons beaucoup sur le baromètre chez Listeck donc qui est alors lui destiné aux entreprises alors les entreprises qui elles aussi peuvent sont un grand travail à faire sont réellement moteurs pour pouvoir à n'importe quel âge convertir des femmes sur ces métiers-là donc je voulais réagir là-dessus je voulais aussi mentionner un petit point c'est que oui on a 2000 ans de stéréotypes on va pas les rattraper comme ça donc je vous rejoins parfaitement là-dessus il faut peut-être avoir des actions de rupture pour accélérer un peu les choses parce que si on n'avance pas qu'est-ce qu'on fait on recule et c'est ce qu'on peut observer malheureusement donc des actions de rupture je crois qu'on va revenir là-dessus un petit peu plus tard lors de la table ronde voilà et alors ce que je voulais dire c'est que ça n'est que depuis 1924 que les filles passent le même baccalauréat que les garçons parce qu'avant ça elles passaient un examen avec de la broderie de la musique et de l'économie domestique c'est important de le rappeler Elisabeth je crois que vous voulez réagir je voulais juste réagir sur ce que Gina Goulamenez vient de dire parce que c'est essentiel il y a trois choses que je retiens dans son intervention la première c'est l'importance d'utiliser les outils d'aujourd'hui pour parler aux jeunes d'aujourd'hui ça paraît basique mais combien d'entreprises ou d'institutions publiques utilisent TikTok pour toucher notre jeunesse et on se dit oh là là mais ces jeunes n'ont rien compris ben non en fait ces jeunes vivent dans leur temps et c'est à la société de s'adapter aussi à la manière dont ils fonctionnent la deuxième chose c'est l'importance des rôles modèles madame Aude de Thun vient d'être nommée entrepreneur de l'année est-ce que c'est pas tuer des stéréotypes que de dire que Aude avec le parcours qu'elle a en 2023 elle peut encore être nommée entrepreneur de l'année est-ce que c'est pas la meilleure manière non mais être nommée entrepreneur de l'année à 73 ans est-ce que c'est pas la meilleure manière de lutter contre toutes les formes de stéréotypes je crois en la force des rôles modèles quand on regarde Gina quand on regarde Mélanie on se dit mais ah elles l'ont fait donc c'est possible et le problème c'est qu'aujourd'hui dans notre société extrêmement stéréotypée il y a une forme d'entre-soi dans tous les secteurs et dans tous les milieux qui font qu'on ne voit toujours que les mêmes personnes qui ont accès aux bonnes personnes pour être visibles et je discutais en souriant tout à l'heure avec Mélanie je disais mais vous croyez qu'il y a beaucoup de femmes qui font des choses en souterrain et qui ne sont pas vues et elle me regarde avec des grands yeux et me dit bah oui mais évidemment on en est quand même venu aujourd'hui et pour moi c'est un scandale à utiliser l'intelligence artificielle pour inventer des profils de femmes et faire semblant qu'elles vont dans des conférences non pas pour attirer les femmes mais pour attirer des speakers hommes qui ont peur de se faire taper dessus s'ils vont à une conférence où il n'y a pas de femmes mais on marche sur la tête quand même c'est assez inquiétant c'est extrêmement inquiétant donc c'est pour ça moi je crois qu'il faut faire les choses pas à pas vous savez que nous sommes le résultat des cinq personnes qui sont les plus proches de nous moi comme Gina l'a dit tout à l'heure j'ai fait des études de droit pour être avocate très stéréotypée la fille qui veut sauver le monde bon finalement j'ai travaillé dans le bâtiment pendant 20 ans j'ai dirigé les plus grands groupes technologiques du monde quand je le dis on me dit mais n'importe quoi pourtant je vous jure que je l'ai fait sans avoir fait des études d'ingénierie sans avoir fait des études de science et ça veut dire quoi ça veut dire que quand la curiosité est là elle a juste besoin d'être entretenue et là on revient sur le même sujet si au lieu de dire à nos filles que la curiosité est un vilain défaut si on leur disait chérie sois la plus curieuse possible et tente tout ce que tu peux tenter si tu tombes je serai là et je te ramasserai et tu sais quoi plus tu te tromperas plus tu réussiras parce que si elle ne s'était pas trompée Madame Tatin on n'aurait pas eu la tarte merci pour cette image Mélanie je vous vois appuyer sur le micro je voulais réagir je voulais réagir à ce que dit Elisabeth parce qu'en fait il y a plein d'échos dans ce qu'elle dit notamment sur la curiosité parce qu'il se trouve qu'il y a eu récemment beaucoup de buzz sur l'enquête PISA et sur les résultats catastrophiques soi-disant des élèves français en mathématiques et du coup je reviens sur les mathématiques puisque c'est un petit peu mon travail au quotidien de m'intéresser à la relation entre les élèves et les mathématiques avec les autres sciences et avec les parcours et la place des mathématiques dans la société globalement et il se trouve que dans l'enquête PISA il n'y a pas que des enquêtes de performance et j'y reviendrai parce que ça fait aussi partie de ce que ça dit c'est que la qualité la plus prégnante qui apparaît quand ils font passer des questionnaires aux élèves sur les performances en mathématiques la qualité qui est la plus corrélée avec les bonnes performances c'est la curiosité voilà et ce n'est pas du tout des histoires d'aimer la compétition ou je ne sais quoi c'est la curiosité et le deuxième le deuxième paramètre c'est la persévérance donc être curieux et être persévérant et du coup ça induit quelque chose qu'on pourrait réfléchir au niveau de l'éducation parce qu'en fait on a parlé un petit peu des normes sociales mais dans l'éducation il y a des normes éducatives et en France il se trouve qu'on a des normes éducatives qui sont extrêmement prégnantes qui concernent l'évaluation et l'évaluation pas dans un but d'information pour l'élève pour progresser mais dans un but classant ça m'a ça m'a interpellé l'idée que tu parlais des rangs parce qu'on classe tu classes les élèves mais pourquoi est-ce qu'on classe les élèves on s'en fiche on veut qu'ils apprennent et en fait ça c'est vraiment un problème français c'est assez spécifique à la France ce rapport à l'évaluation pour classer systématiquement dès les petites classes est quelque chose d'absolument catastrophique pour permettre le droit à l'erreur et ça aussi je peux citer PISA parce que ça revient systématiquement dans les enquêtes internationales c'est que les élèves français c'est des élèves qui sont connus enfin les remarques qui reviennent sont tout le temps les mêmes ce sont des élèves qui savent appliquer des consignes par contre quand on leur demande un peu d'autonomie ou de prendre des initiatives il n'y a plus personne parce qu'il y a un tel rapport telle peur de l'erreur qu'en fait ça bloque et donc s'autoriser l'erreur ça veut dire aussi ne pas avoir au bout la vision de la note classante donc ça c'est des normes éducatives à mon avis qui seraient très intéressantes à questionner c'est ce rapport à l'évaluation parce que ça ça permettrait de changer la posture et des enseignants et des élèves vis-à-vis de ces disciplines qui sont surtout les mathématiques qui est une discipline qui est considérée comme hyperéditiste comme avant les lettres classiques mais voilà l'erreur et l'échec l'erreur et l'échec mais du coup qui se propage aussi exactement mais en français c'est pareil c'est-à-dire qu'il voit que quand on demande son opinion à un élève il ne répond pas je voulais qu'on revienne sur le sujet des représentations et des stéréotypes et on en discutait tout à l'heure avec Gina donc forcément je vais vous faire réagir en premier il y a quelques jours on a découvert le sixième état des lieux du sexisme en France qui a été donc dévoilé par le Haut Conseil à l'égalité je pense qu'on est toutes un peu en colère avec ce qu'on a découvert je vous donne un chiffre et je vous laisse réagir Gina 92% des vidéos pour enfants contiennent des stéréotypes genrés Gina oui en effet on en a parlé tout à l'heure parce que c'est vraiment lundi soir nous avions je vais repartir de ça lundi soir nous avions un jury avec Elia sur Chilistec le baromètre de cette année dont nous connaîtrons les gagnants bientôt le 8 février lors des 16 assises femmes ad numérique le prix les prix Elisabeth Moreno intéressant et donc j'ai fait mon petit message publicitaire je fais la réclame donc je peux je peux continuer et donc on a découvert le rapport ce jour-là et nous avions donc des entreprises qui sont venues pitcher les entreprises nominées qui sont venues pitcher lundi soir et mon introduction était là-dessus était sur l'état catastrophique finalement de ce constat des constats de ce rapport et de ce que vous voulez évoquer qui est le triptyque éduqué régulé et sanctionné qui sont donc les trois recommandations du Haut Conseil voilà les trois recommandations du Haut Conseil à l'égalité compte tenu de ces constats donc sur notamment les brisés les stéréotypes donc je l'ai mentionné tout à l'heure 2000 ans de stéréotypes ça ne se s'arrête pas ça ne s'interrompt pas comme ça peut-être avec la partie sanction est-ce qu'il faut sanctionner ? alors moi je pense que oui d'abord parce qu'il y a la loi alors là encore je vais revenir sur ce que l'on a pu observer avec le baromètre qui est intéressant sur les entreprises les bonnes pratiques des entreprises des années précédentes on reviendra sur cette année peut-être tout à l'heure ce qu'on a pu observer c'est premièrement les entreprises novatrices avec des pratiques innovantes ce sont celles qui accueillent qui accueillent le mieux j'allais dire les femmes ça veut dire quoi les femmes et les hommes évidemment ça veut dire qu'il y a des congés parentaux il y a un certain nombre d'actions qui font qu'on a le sentiment d'avoir un confort de vie professionnelle et un équilibre de vie professionnelle et de vie privée et tout de suite après il y a tout ce qui concerne les violences faites aux femmes et la sensibilisation concernant les violences faites aux femmes notamment liées aux stéréotypes on va parler de milieu toxique on va donc parler de sécurisation du milieu de façon à ce que les femmes puissent non seulement être attirées par l'entreprise mais aussi y rester et encore vouloir évoluer dans cette entreprise alors peut-être vu que vous abordez le sujet ça me permet juste j'aimerais juste poser Alexandre Rapal devait être avec nous ce soir mais malheureusement elle a eu un imprévu elle s'excuse de son absence mais elle devait porter le sujet justement des violences sexistes et sexuelles et notamment nous rappeler les grands enseignements de l'enquête qui a été menée conjointement avec Ipsos l'année dernière s'il y a un chiffre à retenir c'est celui-ci peut-être juste vous rappeler que c'est une consultation qui a été menée auprès de plus de 5000 chercheurs et chercheuses dans 117 pays un chiffre à retenir 49% des femmes scientifiques disent je cite avoir été personnellement confrontées à au moins une situation de harcèlement sexuel au cours de leur carrière donc soit presque une femme sur deux oui absolument et donc en réalité ce qui se passe par rapport on parlait de sanctions ce qui se passe par rapport notamment aux violences faites aux femmes dans le milieu dans ce milieu professionnel c'est que la loi n'est pas connue ne serait-ce que sensibiliser à la loi que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique et que dit la loi juste pour rappeler alors j'ai pas les textes d'accord mais en tout cas il y a des mesures législatives aussi aujourd'hui qui existent et qui pourraient être appliquées qui ne sont pas appliquées absolument sur les écarts de salaire sur les violences faites aux femmes etc je pense qu'Elisabeth pourra revenir là-dessus sur tout ce qui a été aussi proposé par toi pendant ta période de gouvernement donc je vais te laisser d'ailleurs en parler merci en fait Thomas posait la question tout à l'heure et disait si vous savez pourquoi en vérité et c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire mais beaucoup de personnes considèrent aujourd'hui les femmes comme des objets pardon je suis volontairement factuelle sur la base de ce que j'ai vu j'ai porté ce sujet pendant deux ans au ministère et quand vous voyez alors d'abord une femme sur trois dans le monde y compris en France une femme sur trois dans le monde subira des violences soit physiques soit mentales sexuelles donc physiques au cours de sa vie une sur trois c'est beaucoup quand même quand vous prenez le nombre de femmes que nous sommes dans cette salle c'est violent d'accepter ce chiffre ensuite je voudrais rappeler que dans notre pays tous les trois jours tous les deux trois jours une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint mais je voudrais vous dire ce que ça veut dire que mourir sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint c'est pas une strangulation ou une juifle qui a mal tourné il faut que vous sachiez que la plupart du temps les féminicides c'est 5, 10, 15, 20 coups de couteau c'est quelqu'un qui va mettre le feu à la personne et qui va la laisser brûler et la regarder brûler c'est quelqu'un qui va tirer dans les jambes de sa femme qui s'enfuit et ensuite qui va à l'arme blanche l'achever si vous ne considérez pas un être humain en tant qu'être humain et que vous estimez que parce que cette personne vous annonce qu'elle ne veut plus vivre avec vous parce que c'est ça souvent il faut que vous ayez ça à l'esprit souvent les femmes qui sont assassinées c'est parce qu'elles disent je ne veux plus rester avec toi donc beaucoup d'hommes considèrent que la femme leur femme leur appartient et que donc soit elles sont avec eux soit elles ne sont pas je me permets peut-être juste parce que c'est important pour compléter l'étude de L'Oréal et Ipsos de comprendre aussi quel est le mécanisme des femmes suite à ça donc une femme sur deux victimes de violences sexistes et sexuelles sur ces 49% seulement une sur cinq le signale à son institution en raison de l'impact possible sur leur carrière et pour 65% d'entre elles ces situations ont eu un impact négatif sur leur carrière et sur les cinq continents mais évidemment si vous êtes victime de violences si vous subissez des violences conjugales à la maison qui peut imaginer un seul instant qu'une personne femme ou homme d'ailleurs qui est victime de violences comment pouvez-vous imaginer une seule seconde que vous êtes en pleine possession de vos moyens pour vous épanouir dans votre dans votre emploi ça n'est ça n'est humainement pas possible et il faut aussi rappeler que dans les familles où il y a des violences conjugales les enfants sont des victimes directes des violences c'est à dire qu'il est prouvé scientifiquement que ces enfants quand ils deviennent adultes soit ce sont des victimes soit ce sont des bourreaux donc en fait ça ne concerne pas que la relation entre l'homme et la femme c'est une violence sociétale absolument colossale donc en fait tant que on n'aura pas un regard sur les femmes qui les humanisent et qui leur donne autant de potentialité de capacité parce que peut-être que les personnes qui sont dans cette salle ce soir se disent mais non enfin c'est exagéré mais ça n'est pas exagéré les recherches qui ont été présentées par Thomas tout à l'heure le prouvent les études qui sont faites par ONU par ONU Femmes etc toutes les organisations internationales le prouvent il faut quand même savoir qu'on est en 2024 et qu'il y a des pays dans le monde heureusement qu'ils ne sont pas nombreux mais rien que le fait qu'ils existent ça dit quelque chose parce que vous êtes une fille vous n'avez pas le droit d'aller à l'école et Gina le rappelait tout à l'heure 1924 c'est ça ? 1924 jusqu'en 1924 on apprenait à coudre à cuisiner et il n'y a pas longtemps un chef d'entreprise très sincère et très honnête me disait mais enfin Elisabeth il faut quand même que tu réalises que les hommes de ma génération et il devait avoir 70 ans les hommes de ma génération nous avons surtout vu les femmes dans la cuisine et dans la chambre et donc quand on s'est retrouvés sur les bancs des universités à côté d'elles on ne comprenait pas on se disait mais ce n'est pas possible n'oubliez pas qu'on considérait au Moyen-Âge les femmes célibataires ou trop caractérielles ou trop affirmées ou ceci cela comme des sorcières comme des sorcières donc quand vous envoyez autant de stéréotypes que vous infériorisez comment voulez-vous que des siècles plus tard 2000 ans plus tard on ne continue pas à se dire ah oui quand même j'aimerais j'aimerais faire réagir Mélanie parce que je rappelle quand même un 2% important 20% de femmes 80% d'hommes dans votre milieu forcément si on parle des violences sexistes et sexuelles alors forcément il y en a et en fait ça c'est quelque chose que le rapport de la fondation ruelle a très bien mis en évidence le fait qu'une femme sur deux ait subi des agressions sexuelles au cours de sa carrière c'est quelque chose qui est complètement général et je pense que c'est important d'avoir ces rapports-là parce que ça permet d'informer que ces violences sexuelles et sexistes elles existent dans tous les milieux quelles que soient les catégories sociales y compris dans les milieux soi-disant intellectuels blancs et normalement hors de tout soupçon en fait elles existent et elles sont le reflet de la société donc je dirais pas pire alors peut-être dans une certaine mesure peut-être j'y reviens après mais pas moins que dans la société standard quel que soit le milieu professionnel et peut-être ajouter quel que soit l'âge pardon alors quel que soit l'âge mais je veux dire le fait donc le fait qu'il y ait des agressions sexuelles et du harcèlement dans mon milieu dans le milieu universitaire académique il y en a partout en fait parce qu'il y en a dans la société alors après il est aggravé je dirais c'est pour ça que peut-être qu'il n'est pas exactement équivalent de ce qu'il est dans la société il est aggravé par deux raisons la première c'est celle que vous avez dite c'est que comme on est on n'est que 20% ça veut dire une femme pour quatre hommes et donc quatre fois plus d'agressions potentielles voilà donc on a quatre fois plus de risques d'être agressés parce que évidemment les agresseurs ça on sait que les 97% enfin c'est oui c'est le cas c'est 97% d'hommes les agresseurs sont des hommes essentiellement voilà c'est ça que je veux dire et donc quand il y a beaucoup plus d'hommes il y a beaucoup plus de risques d'agression donc on est d'autant plus des cibles qu'on est peu nombreuses et qu'il y a beaucoup d'hommes et puis le deuxième point qui est aggravant c'est le rapport de domination c'est-à-dire qu'il y a un rapport de domination avec peu de comptes à rente hiérarchique et donc il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de de zone de contrôle comme il pourrait y avoir dans une entreprise c'est-à-dire que si quelqu'un se plaint d'avoir du harcèlement sexuel de la part de son directeur de thèse par exemple il va se plaindre à qui ? et bien au père donc au collègue du directeur de thèse autrement dit sa carrière est brisée voilà et donc en fait il y a un rapport de domination où on a énormément de mal d'avoir une vision objective parce que ça met la carrière en jeu et donc ça c'est un vrai problème et du coup mettre à nu déjà ces données est absolument indispensable pour qu'il puisse y avoir une réflexion collective là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elisabeth c'est que je pense que la réflexion ne peut pas venir que des femmes il faut aussi embarquer l'ensemble parce que tous les jeunes ne sont pas des agresseurs il y a les agresseurs sont des hommes mais il y a peu d'agresseurs globalement heureusement dans la population donc ça veut dire que globalement il peut y avoir des agresseurs des prédateurs sexuels alors là où moi je suis alors positive il faut mettre des notes positives il y a eu des agresseurs sexuels il y en avait beaucoup dans les années 70 80 moi j'ai des tas de retours qui sont horribles de gens qui agissent impunément actuellement quand même il y a une évolution dans la pensée c'est à dire qu'on dit ces agressions et du coup elles ne peuvent plus avoir lieu de façon aussi massive donc ça c'est un progrès que vous qualifiez d'avancée sociale c'est une avancée sociale notamment avec MeToo exactement peut-être que MeToo a été un déclencheur mais en tout cas c'est quelque chose qu'on n'accepte plus actuellement donc on le voit bien avec MeToo avec toutes les affaires récentes je ne vais pas dire des noms mais voilà qui font régulièrement la une des médias donc ça dans notre milieu c'est une évolution que je pourrais dire quand même positive mais quand même on vient de loin donc il y a encore beaucoup de travail et donc ce travail de livre blanc de travail dans les comités parités mais il faudrait qu'il soit soutenu qu'il y ait des comptes à rendre dans les labos face aux actions concrètes en fait ce qu'on a pour l'instant c'est qu'on n'a que du discours et on n'a pas d'action concrète vraiment donc c'est là qu'il y a encore du travail et pourquoi est-ce que ce travail est nécessaire donc d'abord pour la qualité du travail globalement mais pour tout le monde pas que pour les femmes la qualité du travail ça veut dire pas de harcèlement mais quel qu'il soit pas les hommes pas les femmes parce que bon les femmes elles sont plus victimes du côté sexuel mais après le harcèlement moral il existe pour tout le monde en tout cas on comprend la nécessité un de veiller à ce que ces femmes n'évoluent pas dans un milieu toxique et deux de les accompagner et voilà de faire en sorte qu'elles évoluent dans un milieu sécuritaire mais pardon parce que c'est très important d'abord j'espère que dans mon propos vous n'avez pas entendu qu'il n'y avait qu'un parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire ça n'est pas qu'une question de femmes c'est l'ensemble de la société qui doit être embarquée là dedans si j'ai dit le contraire je vous prie de m'en excuser parce que c'est pas du tout ce que je pense à tel point d'ailleurs que je veux juste rappeler que moi je ne considère pas que les femmes sont des choses fragiles j'ai énormément de respect et de considération pour la force et le courage et le leadership et le drive des femmes mon point n'est pas du tout là dessus je veux juste rappeler qu'en général les femmes qui subissent des violences sont évidemment plus fragiles parce que qui ne serait pas fragilisée quand il subit des violences les femmes sont souvent soumises à une certaine emprise on l'a vu mais oui mais oui mais c'est le père de mes enfants mais oui mais je l'aime mais oui c'est une réalité les femmes ont souvent honte du regard de la société mais qu'est-ce que les gens vont dire si je le quitte mais donc ça c'est aussi une réalité mais j'ai vu des femmes extrêmement fortes et je dis toujours que il faut éduquer les jeunes filles et leur dire qu'elles ne doivent pas accepter les violences et le premier mot violent et la première gifle sont des signes qui montrent qu'il ne faut pas rester ça c'est important mais je dis aussi qu'il faut que les mères et les pères éduquent leurs garçons parce que c'est de l'éducation que tout part et quand on comprend ce que c'est que l'altérité ce que c'est que le respect de l'autre on n'a pas besoin de violenter l'autre vous parliez tout à l'heure du Haut Conseil de l'égalité il y a eu une étude qui est sortie l'année dernière et qui disait que je crois que presque 50% des jeunes hommes pensent que pour se faire respecter par les femmes il faut être violent le chiffre est ressorti c'est colossal et je voudrais également dire une chose parce que je suis très 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 en colère contre ça ce sont toutes les excuses qu'on trouve aux hommes il l'a violée parce qu'elle avait une jupe trop courte ben non en fait c'est pas parce qu'elle met une jupe courte qu'elle t'appelle au viol il faut séparer l'homme de l'oeuvre mais t'es sérieux il faut séparer l'homme de l'oeuvre j'ai vu un sketch la dernière fois d'une jeune femme qui disait oui alors le boulanger bon il viole plein de petits garçons dans son âme mais il fait un pain tellement bon enfin c'est absurde de dire des choses comme ça il n'y a rien qui justifie rien de rien de rien qui justifie les violences ni envers les femmes ni envers les hommes et tant qu'on trouvera ces excuses fallacieuses en fait on n'y arrivera pas tant qu'on ne regardera pas les problèmes dans leur réalité on n'y arrivera pas vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que j'ai entendu ah oui mais on savait on savait mais c'est un monstre sacré ben oui c'est un monstre tout court en fait et encore récemment Eliès voulait réagir je vous laisse réagir et après j'aimerais qu'on évoque le sujet des entreprises oui je voudrais juste rebondir parce que quand on parle de violences sexistes de violences sexuelles effectivement on pense et c'est horrible viol coup de couteau etc mais il y a une autre dimension au quotidien pour revenir à l'école dans les salles de classe des propos sexistes et Clémence Perronnet l'a magistralement montré ce matin elle a conduit un travail de terrain et où elle montre un que les filles des filles qui sont excellentes en science rapportent que régulièrement elles ont vécu des propos ah bon mais tu es arrivé à le faire toute seule l'exercice ah mais je ne savais pas que tu étais bonne en maths mais tu t'es fait aider mais tu as passé combien de temps pour arriver à le faire et elles sont soumises en permanence à cette violence qui en même temps est banalisée à tel point qu'elle finit par considérer que mais non ils plaisantent et en revanche elles vont intérioriser un manque de confiance en elles et donc la violence elle est partout elle est à tous les niveaux il y a celle qui fait la une des journaux et que tout le monde dénonce et puis il y en a une qui est beaucoup plus insidieuse et que l'on va avoir tendance à banaliser beaucoup plus parce que personne ne va banaliser un viol mais banaliser ce genre de remarques et bien c'est très fréquent et ça a un impact et ça a un effet et ça va impacter les choix des jeunes filles des jeunes femmes leur choix de carrière leur façon de se positionner dans l'école dans l'entreprise dans la société j'en profite juste vous parliez il y a un instant de Clémence Perronnet je l'ai vu tout à l'heure dans la salle je ne sais pas si elle est encore avec nous Clémence Perronnet sur le sujet des représentations et c'est hyper important vous sortez bientôt demain je crois une BD qui s'appelle Mateuse donc vous répondez justement à ce sujet des représentations et de la lutte contre les stéréotypes donc achetez-la diffusez-la donnez-la à vos filles et jeunes filles c'est hyper important merci beaucoup pour ce travail et aux garçons et aux garçons oui et surtout pas Kofi merci de me reprendre sur ce point c'est essentiel en transition presque naturelle vers notre deuxième table ronde on va y aller pardon dans quelques minutes je voulais qu'on revienne très rapidement sur justement votre baromètre Chilitz Tech la troisième édition donc on connaîtra les résultats dans un instant le 8 février pardon j'aimerais que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui distingue sans dévoiler évidemment le palmarès de cette troisième édition mais qu'est-ce qui distingue les entreprises que vous allez récompenser et qui ont été récompensées sur les deux précédentes éditions oui alors merci de me poser la question parce que c'est assez intéressant ce qui s'est passé cette année pendant le jury en fait lundi soir nous avions en tête un certain nombre de critères une grille extrêmement discriminante je dirais et nous avions en tête de récompenser évidemment les pratiques les plus innovantes mais les plus efficaces c'est-à-dire les plus celles qui représentent une réalité donc pas de Windows Dressing d'une super politique on veut des choses qui fonctionnent puisque ça fonctionne comme des cercles un cercle vertueux en réalité en faisant tâche d'huile pour que voilà donc on n'est pas dans le système on est sur on est sur le terrain là sur l'autre partie les pratiques en parallèle qui peuvent conduire justement à cette rupture et à être des accélérateurs pour avancer ne pas reculer déjà et faire progresser les choses on a donc pu observer qu'elles avaient au-delà d'avoir des approches plus structurées des approches plus holistiques c'est-à-dire qui couvraient un plus grand nombre de dimensions d'axes dans l'entreprise alors j'évoquais tout à l'heure l'attractivité oui donc des fiches de poste non genrées ça c'est de plus en plus fréquent en fait des politiques dans lesquelles on va trouver on va être un peu plus vigilant sur notamment recruter et favoriser les quotas et favoriser par exemple des postes pour dans le domaine en cybersécurité on sait que c'est terrible ce qui se passe en cybersécurité dans les dirigeantes et la cyber c'est là où on va avoir un peu moins de femmes donc sur ces aspects-là je l'évoquais tout à l'heure sur j'ai retrouvé les textes de loi il y a un guide sur la fonction publique qui est extrêmement qui est paru en 2022 donc vous voyez c'est récent pour rappeler la loi et les sanctions et c'est assez complexe il y a et en effet les femmes dans les shortlists en effet Elias qui était là me rappelle un certain nombre de choses donc des mesures beaucoup plus concrètes elles étaient aussi beaucoup plus motivées les entreprises je ne dis pas elles les femmes qui étaient là les entreprises étaient aussi beaucoup plus motivées pour gagner ça c'était très intéressant elles avaient vraiment envie de montrer et donc aussi d'assurer leur attractivité quelque part de leur contexte de leurs actions concrètes donc elles avaient un vrai engagement donc ce que l'on a récompensé finalement c'est avéré être la grande différence c'est à dire l'engagement des pratiques innovantes et qui fonctionnent on a noté donc on a évoqué tout à l'heure le sixième rapport du Haut Conseil à l'égalité et que disent-ils au début de ce rapport ils disent les trois incubateurs du sexisme sont la famille l'éducation et le numérique et donc quand on a des pratiques des bonnes pratiques innovantes simples qui fonctionnent comme par exemple daughter at work les filles donc petites filles nièces etc qui viennent au boulot de leurs parents surtout s'ils sont dans la tech et qui peuvent voir très tôt donc il y a des petites filles toutes petites 4-5 ans qui viennent jouer autour de la tech de ce sujet là j'ai trouvé ça tellement simple à mettre en place comme l'a utilisé les réseaux sociaux d'ailleurs tellement simple à mettre en place ce genre de pratiques et d'entreprises doivent être récompensées on va dans un instant entendre on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises on va les laisser réagir dans un instant je voulais peut-être sur le sujet des entreprises vous avez été dirigeante de plusieurs entreprises et grands groupes Elisabeth je vous laisse conclure cette première table ronde moi d'abord je voudrais remercier Chilid Steck parce que le travail qui a été fait est vraiment sérieux vraiment vous savez les données c'est la base de tout quand on ne compte pas je crois que c'est Sista qui dit il faut compter pour que les femmes comptent les entreprises sont très douées pour mesurer pour mesurer tout et je vais le dire avec beaucoup d'humilité et de simplicité les entreprises qui gagnent sont celles qui sont le plus sincèrement engagées vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'entreprises que je vois qui utilisent l'égalité femmes-hommes comme un outil marketing mais vraiment comme un outil marketing qui sur les sites internet vous allez j'avais l'impression que c'est le paradis des femmes alors qu'en vérité et moi j'aime bien creuser j'aime bien aller voir la vérité des choses il n'y a pas de budget aucun budget vous avez des groupes de travail de personnes super engagées et volontaires qui font ça entre 2 et 3 heures du matin quand elles ont fini de faire tout le reste de ce qu'elles ont à faire on n'en parle jamais dans les comex ça ne fait pas partie des top priorités de l'entreprise et surtout le CEO s'en fiche comme de sa première chemise donc ça c'est pour vous parler des entreprises qui ne gagnent pas les entreprises qui gagnent en général elles construisent leur stratégie autour des femmes et des hommes qui font leur succès parce que je rappelle quand même qu'une entreprise n'existe pas s'il n'y a pas des femmes et des hommes engagés pour faire en sorte qu'elles délivrent le résultat qui est attendu et quand les femmes se sentent en sécurité respectées et considérées pour leurs compétences pas parce qu'elles sont des femmes parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions autour des quotas il n'y a aucune femme qui a envie d'être recrutée parce que c'est un quota c'est bien mal connaître les femmes que de croire qu'on s'assoit sur notre siège et on attend la loi quota du monde qui va nous permettre d'arriver CEO on a 40 groupes du CAC 40 et on est 3 femmes il faudrait qu'on soit vraiment bêtes pour avoir la possibilité juste de cliquer sur un bouton quota et de devenir patronne et de ne pas le vouloir vous voyez ces incohérences dans la compréhension tout à l'heure Mélanie disait il n'y a pas de choses concrètes qui sont faites pardon mais moi j'ai été dans un gouvernement dans l'université je parle de l'université je ne parle pas de l'entreprise justement mais il y a deux choses il y a la question de ce que fait l'Etat parce que j'entends souvent mais que fait l'Etat il faut que vous sachiez qu'en 5 ans il y a 5 lois qui ont été votées pour protéger les femmes contre les violences pour protéger les femmes contre les inégalités professionnelles il y a l'index égalité professionnelle qui a été voté par Muriel Pénicaud j'ai accompagné Marie-Pierre Hixin sur la loi Hixin parce qu'on espérait qu'il y aurait davantage de femmes qui arriveraient au poste stratégique mais ces messieurs y tiennent à leur poste stratégique donc bien sûr qu'on préférait qu'il n'y ait pas de quota mais s'il n'y a pas de quota dans 100 ans on en sera encore là mais je vois de plus en plus de chefs d'entreprise qui sont sincèrement engagés qui mettent le sujet de l'égalité de la diversité et de l'inclusion dans leur stratégie d'entreprise qui en parlent lors de réunions qui engagent des personnes pas qui font ça en 3ème job mais qui sont concentrées exclusivement là-dessus et qui engagent l'ensemble de l'entreprise et bizarrement ces entreprises en général elles n'en parlent pas donc méfiez-vous de ceux qui en parlent trop en tout cas on va en parler avec notre prochain panel et ça me permet de faire ça me permet de faire la transition vers notre 2ème table ronde je vous présente notre prochain panel donc Nathalie Collin vous êtes directrice générale de la branche grand public et numérique pour la Poste Groupe Jean-Laurent Granier vous êtes CEO de Generali France Medi-Oas président de Talents Elisabeth Coller vous êtes directrice pour la mission pour la place des femmes au CNRS et enfin au Deux-Touins fondatrice et président de Systemic vous êtes également fondatrice et président du conseil d'administration de Women in Africa merci à tous les 5 pour votre présence alors j'aimerais première question parler des entreprises donc forcément j'aimerais m'adresser aux dirigeantes et dirigeants que vous êtes autour de la table on vient de parler d'engagement moi j'aimerais savoir justement sur le sujet d'une meilleure représentativité des femmes et pour répondre aux nombreux enjeux qui ont déjà été énoncés depuis le début de cette conférence comment est-ce que vous personnellement vous souhaitez vous engager sur ce sujet là Nathalie pour commencer d'abord on parle clairement de pouvoir et de domination dans des métiers quand il y a du pouvoir et de l'argent il n'y a plus de femmes c'est assez simple donc je pense au risque de ne pas être populaire que ça passe quand même par les femmes le nombre de femmes qui me disent oui mais le job est super intéressant c'est déjà très bien ce qu'ils me proposent non non il faut vous battre il faut vous battre pour avoir les jobs pour avoir le pouvoir il faut vous battre pour avoir de l'argent même si ce n'est pas ce qui est plus important pour vous parce qu'au final c'est ce qui va vous donner du poids pour aider les autres donc je pense que ça part des femmes et qu'on a cette responsabilité collective j'en ai marre des femmes qui ne demandent pas d'augmentation de salaire j'en ai marre des femmes qui acceptent d'avoir des postes subalternes parce qu'elles considèrent que c'est déjà très très bien je pense que là on doit avoir plus de combativité moi je les encourage il y a beaucoup de femmes dans cette pièce je vous encourage vous ne devez pas gagner moins qu'un homme il n'y a aucune raison donc vous ne devez pas l'accepter et vous savez quoi quand vous le refusez magiquement on vous l'accorde donc arrêtez d'avoir peur vous avez une valeur moi j'encourage toujours les femmes à obtenir le meilleur de ce qu'elles peuvent d'ailleurs je suis dans un groupe où il y a 0,2% sur 250 000 salariés d'écart de salaire entre les femmes et les hommes en faveur des femmes parce qu'on a depuis des années une enveloppe d'égalité homme-femme que d'ailleurs nous allons allouer cette année à des hommes s'il n'y a pas non plus de raison absolue pour que ce soit l'inverse donc je pense que ça passe par les femmes et je ne les trouve pas suffisamment combatives sûres d'elles assurées de leur capacité à faire et pourquoi c'est important c'est important pour vous chacune d'entre vous mais c'est aussi important pour les autres parce que comme on parle de pouvoir et de domination c'est vachement plus dur d'être une seule femme dans un comex je peux vous le dire que d'être 5 sur 10 ça n'a rien à voir rien et donc si vous ne vous battez pas on va continuer à se battre à être pas beaucoup dans les comex on a beaucoup d'énergie donc on va y arriver mais c'est dommage parce que vous devez toutes y accéder il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas donc on parle de pouvoir et de domination les femmes ont leur rôle à jouer les entreprises ont leur rôle à jouer et elles peuvent faire beaucoup de choses moi quand je dirige une branche de 50 000 personnes c'est un bout de la poste quand j'ai fait une réorganisation territoriale on m'a dit tu ne vas pas être contente il n'y a pas assez de femmes je dis non non je vais être contente parce qu'on va les trouver aucune inquiétude sur le fait qu'on va les trouver donc cherchez mieux et puis on est allé chercher et puis vous savez comment on les a trouvées et maintenant les mêmes me disent elles sont quand même formidables oui oui elles sont formidables sauf que n'acceptez pas quand vous serez dans des par exemple comités de nomination ou d'évaluation des personnels quelque chose qui est par exemple elle est formidable elle est bien elle fait bien son boulot elle a atteint ses objectifs elle ne manque pas un peu d'impact et ça c'est terrible l'impact alors moi on ne trouve pas que je manque d'impact c'est un truc qu'on ne me reproche pas on me reprocherait plutôt d'en avoir trop parce que c'est très difficile quand vous êtes une femme vous n'avez pas assez d'impact donc bon vous pouvez rester dans des jobs subalternes rester numéro 2 3, 4 vous faites le job tout le monde est très content en plus vous ne demandez pas d'augmentation de salaire enfin pourquoi on se plaindrait et puis vous savez celles qui ont trop d'impact qui sont un peu pénibles fatigantes et donc il faudrait marcher sur cette ligne de crête où on a juste l'impact qu'il faut s'il y avait plus de femmes dans les comités de nomination on serait plus à dire c'est quoi l'impact en vérité c'est quoi l'impact et ça c'est terrible donc je pense que les femmes ont un rôle à jouer et on a besoin de vous ça c'est la première chose les entreprises peuvent faire beaucoup de choses nous on a des tas de programmes c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça c'est dommage peut-être autant on a besoin de rôle modèle femme merci merci vous êtes sublime autant on a besoin d'entreprises rôle modèle et moi ce que j'ai constaté c'est que les entreprises qui en font le plus sont celles qui sont le plus gênées pour en parler et je trouve que c'est dommage à la poste on est plutôt une entreprise modeste sur tous les sujets et pas seulement sur celui-là non non mais c'est pas notre culture on fait les choses c'est pas dans notre culture ça sera difficile à changer par contre on est arrivé à avoir une égalité entre les hommes et les femmes en termes de salaire et c'est quand même le nœud de la guerre quand vous êtes dans un couple votre mari gagne quatre fois ce que vous gagnez qui c'est qui reste à la maison pour garder les gosses à votre avis donc c'est important que les femmes gagnent la même chose que les hommes c'est important que quand il y a un arbitrage lequel va déménager pour prendre un bon job et bien ce soit équitable pour ça il faut gagner la même chose que les hommes sinon ça ne le sera pas parce que le confort est dans le bon bah finalement la femme peut arrêter son job et puis c'est pas si grave et puis après c'est planté c'est d'ailleurs très intéressant le sujet des femmes qui arrêtent arrêtent à un moment parce qu'on peut tout à fait les réintégrer dans les entreprises et poursuivre vraiment avec de la nous on fait beaucoup de formation interne on fait beaucoup de promotion interne et on a des tas de personnes qui rentrent sans diplôme et qui finissent à diriger des très très grandes régions donc les boîtes peuvent le faire mais les femmes aussi et il ne faut pas accepter cette situation là parce que sinon encore une fois la domination et le pouvoir c'est aussi l'argent on peut dire ce qu'on veut mais à un moment donné les femmes sont aussi bloquées par leur situation financière dans beaucoup de cas et ça je pense qu'il ne faut pas l'accepter après est-ce qu'on peut faire des choses on peut faire plein de choses c'était tellement facile de légiférer sur des trucs pour la RSE où tout d'un coup on nous demande de doubler nos j'ai mis intéressants en ce moment donc je regarde de doubler nos appartements de laine de verre de 25 cm essayez de doubler un studio d'une laine de verre de 25 cm vous allez voir c'est difficile de mettre un lit de place ça on n'a pas de problème à légiférer par contre pour légiférer pour dire par exemple que vraiment il y a besoin de parité et puis qu'on le vérifie on n'a jamais réussi moi j'étais au conseil du numérique on n'a jamais réussi à aller au bout de savoir vraiment qui investissait dans les fonds dans des entreprises de start-up où il y a des femmes c'est impossible il suffit de faire une loi très franchement il suffit de faire une loi on n'a pas de problème à faire des lois pour d'autres choses c'est très facile d'exiger de la mixité dans les listes de candidats que des candidats il y a vraiment faire des lois ce n'est pas le plus difficile je pense qu'ils font un engagement sincère des entreprises et je pense qu'il y en a quand même qui l'ont mais je pense qu'il faut surtout mesdames se révolter il ne faut plus accepter cette situation là et ils ont besoin de nous moi je travaille j'ai monté la branche numérique à la poste donc je travaille beaucoup dans les sujets de tech on manque de gens on manque de cerveau et on ne s'adresse qu'à la moitié du monde c'est quand même complètement con en vérité c'est stupide donc mesdames allez-y il ne faut pas avoir peur et moi j'ai des femmes dans mes équipes dans mon comité j'ai l'habitude de dire que j'ai un comité de direction j'ai une représentante derrière moi qui est puissamment paritaire je vous laisse imaginer ce que ça veut dire on n'a pas de problème est-ce que nous avons un problème de parité sur quatre il fallait quand même qu'il y ait un peu oui mais il faut des quotas aussi il ne faut pas non plus exagérer j'étais gênée de ne pas avoir mais parce que j'ai pris les meilleurs pas parce que j'ai pris des femmes pour prendre des femmes j'ai pris les meilleurs et il se trouve que quand vous avez cet environnement-là les femmes viennent à vous l'autre chose qui m'arrive c'est que les femmes ont envie de bosser chez moi parce qu'elles savent qu'elles sont dans un environnement donc j'ai des avions moi de chasse je suis ravie d'ailleurs je ne les partage pas mais ce que je veux dire c'est qu'il faut y aller parce que le poids qu'on pèse dans une assemblée même si on a beaucoup d'énergie joue quand même il y a un moment il y a du rapport de force tout le temps et il y a du soutien je vous dis le pire c'est l'impact alors est-ce que les hommes dirigeants en l'occurrence doivent-ils se saisir de ce sujet également je vais poser la question à Jean-Laurent Grenier et Mehdi Oas je vous laisse réagir merci beaucoup oui je pense que les hommes doivent se saisir de ce sujet et pouvoir démontrer des choses en cette matière je vais commencer juste par une anecdote il y a un peu plus de 20 ans je devais monter une direction et puis nommer une directrice du marketing je convoque une personne de l'entreprise que je connaissais et je lui dis bon je te propose ce poste qu'est-ce que tu en penses etc et elle me dit bah oui ça m'intéresse c'est tout mais j'ai une mauvaise nouvelle alors je lui dis merde c'est quoi la mauvaise nouvelle t'as eu une offre tu démission elle me dit j'ai une mauvaise nouvelle c'est que je suis enceinte alors ça m'a profondément choqué parce que je me suis dit comment une nouvelle qui est bonne sur le fond qui est humainement remarquable peut être mise en avant comme une mauvaise nouvelle donc peut-être que si je dois citer l'origine de mon engagement personnel là-dessus c'est le fait de dire il y a quand même une dissymétrie et il y a quelque chose à faire pour lutter contre ces stéréotypes vous en parliez tout à l'heure et contre les limites et les freins qui existent là-dessus bon je suis vraiment tout à fait en accord avec ce que disait Elisabeth Moreno tout à l'heure sur les entreprises performantes donc je vais essayer de dire ce que nous nous faisons chez Generali et Europe Assistance je suis aussi président d'Europe Assistance pour rendre l'entreprise plus performante déjà on pense que l'entreprise à l'intérieur dans sa gouvernance doit ressembler au reste de l'humanité et que si on a une entreprise qui a un certain morphotype c'est-à-dire composé d'hommes blancs essentiellement et qu'on s'adresse à une humanité qui est beaucoup plus diverse on rate forcément quelque chose et à mon avis il y a un divorce en termes de performance de capacité ne serait-ce qu'à comprendre les clients qu'on doit servir les tendances de la société et tout en tant qu'assureur il est essentiel pour nous de comprendre les tendances de la société sinon on ne fait pas notre boulot et donc pour nous c'est un sujet clé de prendre en compte j'allais dire au sens large le sujet de la diversité qui commence par l'égalité hommes-femmes et la parité mais qui ensuite va bien au-delà puisque le sujet de la diversité dans les entreprises dans la gouvernance il ne s'arrête pas qu'au sujet des femmes il touche tous les domaines les domaines des origines ethniques de l'orientation sexuelle du handicap etc. et donc voilà à titre personnel le sujet me paraît essentiel pour donner aux entreprises une culture et une valeur donc le bord de mon groupe qui est présent dans 60 pays m'a demandé d'être le parrain du sujet pour l'ensemble du groupe au plan mondial et d'avoir là-dessus un engagement et un input spécifique alors comment on fait pour y arriver ? déjà on saisit les opportunités qui se présentent quand Elias Jouni m'a appelé pour me dire on fait une chaire femme et science à Dauphine est-ce que tu en es ? j'ai dit oui j'en suis parce qu'il faut prendre le sujet à la racine le sujet à la racine c'est que pour avoir suffisamment de femmes de représentation féminine dans la gouvernance dans les dirigeants etc. il faut comme on dit en RH un pipeline or dans les métiers scientifiques et parfois dans les métiers financiers le pipeline est pauvre parce que le problème se pose moi j'ai fait ma classe prépa à Montpellier dans l'Hérault si je l'avais fait à Paris c'était pareil il y avait 6-7% de femmes dans les classes prépa et dans ma promo à l'X il y avait 8% de femmes ça a un peu évolué depuis mais pas énormément et donc il faut traiter le problème à la racine et il faut donner envie aux femmes d'être présentes dans tous les métiers et en particulier dans les métiers scientifiques et effectivement c'est un sujet clé sur lequel en prenant des actions on arrive à obtenir des résultats il faut faire des choses symboliques alors nous on a créé des réseaux qui s'appellent les ailes de Generali c'est un réseau interne qui abonde et adhère au réseau financiel etc et on prend des actions de management des actions volontaires qui l'adhésion par exemple signature du manifeste stop contre le sexisme ordinaire pour montrer on parlait de comportements anciens j'espère tout à l'heure la tolérance zéro qu'on a pour ce genre de choses et que ce genre de sujet soit des sujets considérés comme essentiels pour le top management discuter dans les comités exécutifs etc ensuite vient le problème de comment on manage tout ça personnellement je ne suis pas un fanat du phénomène des quotas parce que ça fait naître plein de faux débats mais je suis partisan de phénomènes d'objectifs en disant objectivons les choses donc nous on a créé un indicateur qu'on appelle le women in strategic position et qu'on déclie sur l'ensemble du monde et qui dit voilà les postes importants et donc on doit voir évoluer positivement avec des indicateurs qui sont des targets qui sont fixés à l'avance les ratios dans cet indicateur là et ça s'applique aux différents pays ça s'applique en France bien sûr mais ça s'applique dans tous les pays du groupe et là dessus on peut ainsi mesurer les progrès que l'on va faire deuxième exemple on objective et donc ça fait partie de ce qu'on appelle les balances core card c'est à dire les manières de calculer les bonus des dirigeants on objective la qualité des plans de succession et on dit que si dans un plan de succession il n'y a pas de femmes c'est comme s'il n'était pas fait donc le travail n'est pas fait donc c'est simple c'est un critère facile à voir lorsqu'on regarde un plan de succession donc quand l'ARH produit les plans de succession s'il n'y a pas de femmes dans un plan de succession le responsable je vous rassure c'est pas l'ARH c'est aussi celui qui a fait son plan de succession ou celle mais plutôt celui donc voilà voilà des éléments des exemples concrets et factuels sur le fait de prendre des actions visibles symboliques qui à la fois drainent derrière un certain nombre de réactions en chaîne dans l'entreprise et sont symboliques et exemplaires dernier point je m'arrête là-dessus puisqu'il faut que la parole circule il y a des éléments qui ont été créés par la loi dont l'index Pénicaud pour moi est une bonne chose nous on mesure notre évolution à l'index Pénicaud en trois ans on est passé de 89 à 94 donc on n'est pas encore 97, 18 mais c'est un de nos objectifs ma DRH est derrière moi donc c'est un de nos objectifs importants et enfin dernière chose on veut incarner cette politique la rendre visible parce que sinon c'est de l'incantation et donc l'incarner la rendre visible ça veut dire mettre en place des systèmes de mentoring des systèmes de parrainage vis-à-vis de jeunes femmes de talents dans l'entreprise pour assurer le développement de carrière que tout le monde y passe du temps personnellement j'y passe du temps avec des femmes en France et des femmes à l'international chaque membre du COMEX y passe du temps et donc le pipeline dont on a besoin quand il n'est pas suffisant on ne doit pas simplement se déplorer qu'il ne le soit pas on doit s'y intéresser on doit le fabriquer et ensuite on doit suivre cette progression pour que ça ça porte du fruit c'est une série de choses d'ampleur plus ou moins grande mais c'est aussi beaucoup de symboles beaucoup de constance et un sujet qui doit être considéré par tout le monde comme un sujet avec lequel on ne plaisante pas parce que c'est sérieux sur la performance d'entreprise et surtout sur lesquels on ne peut pas tricher sur les résultats on les a ou on ne les a pas merci Jean-Laurent vous avez devancé toutes mes questions mais c'était sur les leviers les côtés etc mais c'était parfait du coup on a une vision globale je me suis dit comme ça c'est bon vous l'avez pris vous l'avez vu alors Mehdi je vais vous faire une confidence quand on a échangé pour préparer cette table ronde après notre échange quand on a raccroché je me suis dit ça c'est un dirigeant féministe ah merci 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 oui je le prends comme un compliment c'est pour ça que je remercie je voudrais d'abord dire au préalable que je reprends à mon compte tout ce qui a été dit ça va me permettre de réagir un petit peu à la marge et dire que je suis dirigeant d'entreprise j'ai la chance aussi de diriger l'entreprise que j'ai créée donc si elle est successful c'est un petit peu grâce à moi et si elle ne l'est pas c'est en partie à cause de moi et je dirais que cette affaire c'est avant tout une affaire de conviction si le dirigeant d'entreprise n'est pas convaincu vous pouvez mettre en place tous les process ça ne marchera pas au niveau de talent la conviction elle était à l'origine et même un petit peu plus large c'était une conviction que la diversité dans toutes ses dimensions diversité d'origine diversité de culture diversité d'expertise était une richesse pour nous et on cherchait en fait ce qui pouvait être différent pour trouver de la richesse et donc dans les diversités il y a aussi la diversité de genre pour la petite histoire Talent est une entreprise qui a été créée par trois amis bon effectivement tous les trois ingénieurs c'est quand même ce qu'il fallait pour qu'on se fédère mais l'un juif l'autre chrétien et le troisième musulman et ça fatalement ça vous met dans une disposition où vous êtes obligé d'être ouvert et ouvert à tout parce que vous avez compris que l'ouverture est source de richesse et cet entrepreneuriat il a duré il continue à durer depuis plus de 35 ans ça veut dire deux guerres du Golfe six ou sept intifada un printemps arabe aujourd'hui un conflit au Proche-Orient et pourtant toujours en capacité de discuter de dialoguer la deuxième chose c'est que notre métier au niveau de talent nous sommes un cabinet de conseil c'est à peu près 5000 ingénieurs consultants dans le monde donc population Bac plus Bac plus 5 en grande majorité ingénieur ça veut dire dans un vivier qui qui est pas forcément paritaire notre métier c'est d'apporter conseil et expertise technologique à nos clients pour accélérer leur transformation et les inciter à innover à être plus résilients plus efficaces et si on veut innover si on veut transformer les entreprises et si on veut changer le monde je ne vois pas comment on peut y arriver sans biais s'il n'y a pas la parité et donc pour nous la parité est une condition sine qua non pour garantir que les solutions les directions qu'on propose à nos clients sont les bonnes et on se retrouve en fait dans une situation qui est magique parce que notre intérêt ou nos convictions profondes et notre intérêt économique sont alignés et donc c'est pour ça que tout naturellement tout ce qu'on a mis en place dans le talent allait dans ce sens là après on a des contraintes c'est quoi les contraintes c'est qu'effectivement le domaine d'activité sur lequel on est et c'est pour ça que moi aussi j'ai répondu présent dès qu'Eliès nous a sollicité dans le cadre de cette chaire il est atrophié à la base et je suis aussi alors vous m'avez fait un tout petit CV je vais essayer de l'agrandir je suis aussi président de talent du numérique j'ai précisé que ce n'était pas tout le CV de talent du numérique mais c'est l'entreprise dont je suis le plus fier donc je suis aussi président de talent du numérique et talent du numérique est une association dont la vocation est de susciter l'attractivité l'intérêt au métier du numérique et en particulier en particulier d'apporter aussi plus de femmes dans ce vivier et je suis aussi cofondateur de l'association femmes à numérique toujours pareil par conviction et par intérêt conviction qu'on s'enrichit dans la diversité et intérêt pour éviter tous les biais le domaine d'activité sur lequel on est représenté par un peu plus de 28% de femmes au niveau de talent on a la chance d'avoir 36% de femmes donc on est un petit peu meilleur que la moyenne de notre marché par contre sans se voiler la face et en ne se cachant pas derrière des fausses bonnes nouvelles j'ai 40% de femmes dans les comex et les codires mais plus on monte et plus ça se rétrécit et plus c'est compliqué et plus c'est difficile ça veut dire que et là aussi comme Jean-Laurent je ne suis pas un fanatiste des quotas je suis plus un adepte de la méritocratie mais il faut être lucide dans les entreprises et la mienne n'échappe pas à la règle il y a les plafonds de verre et il y a des plafonds de verre qui vont savoir identifier pour pouvoir les briser et ces plafonds de verre ce que j'ai observé depuis plus de 30 ans que j'entreprends ils sont de deux natures deux natures organisationnelles culturelles et là il faut réellement la volonté la conviction du dirigeant pour les affronter et puis aussi il y a les plafonds de verre que se sont faits les populations alors ça peut être les femmes en particulier mais aussi les populations d'origine étrangère j'ai beaucoup d'étrangers qui se font les plafonds de verre et c'est le même niveau de plafonds de verre c'est pas pour moi et ça c'est des plafonds de verre qu'il faut savoir identifier pour les casser on a parlé de violence violence conjugale violence sexiste il y a une Eliès en appareil il y a une violence qui est très forte et très présente dans les entreprises et qui est invisible si on n'en prend pas conscience c'est la violence morale et cette violence morale il faut réellement l'identifier il faut la combattre et on a mis en place alors je fais attention parce que plus je vais dire de choses qu'on a mis en place plus Elisabeth va considérer qu'en fait on n'est pas aussi bon que ça mais c'est pas grave je prends le risque et je vous inviterai à venir nous voir nous visiter et rencontrer les collaborateurs et les collaboratrices pour qu'ils témoignent que tout ce que je vous raconte aujourd'hui est vrai on a mis en place un programme parce que je crois énormément à la sensibilisation à l'accompagnement et à la formation tout n'est pas naturel et on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas considérer que les femmes sont pareilles que les hommes de manière native j'ai été réellement pas choqués mais presque par les résultats de l'étude de Thomas et merci beaucoup on m'avait dit un jour que dans l'éducation tout démarrait au CE1 je n'y avais pas cru mais force est de constater qu'il y a vraiment une rupture à ce niveau là ça veut dire que tout commence très très tôt et qu'il faut identifier ces billets assez tôt pour les accompagner en formation en transformation donc on a mis en place un programme de formation sur la prévention aux violences morales, sexistes et ce programme là on l'a construit avec les femmes à l'intérieur de notre entreprise parce que qui mieux qu'elles peuvent témoigner de ce qu'elles ont vécu et de ce qu'elles auraient voulu ne pas vivre ou la façon dont et on a démarré ce programme non pas par la base mais par le top management d'abord le comex et puis on va descendre petit à petit j'étais fier d'avoir une statistique donnée par mon DRH parce que si vous avez fait le calcul on a à peu près 1800 collaboratrices sur les 5000 collaborateurs que compte le groupe et mon DRH m'a dit il y a moins de 2% d'écart entre les salaires femmes-hommes et j'en étais très fier mais par rapport aux 0,2% en plus moi c'est moins c'est 2 en moins j'ai encore du boulot mais c'est quand même raisonnable et respectable on lance aussi des petites actions et c'est vrai Jean-Laurent l'a dit j'ai eu la même expérience j'ai eu une mauvaise nouvelle je suis enceinte être enceinte c'est pas une mauvaise nouvelle c'est la plus belle nouvelle qu'on puisse annoncer aussi bien à son mari qu'à son cercle professionnel et donc on a mis en place un programme pour accompagner les jeunes mamans qui reviennent avec un 4-5ème payé au 5-5ème c'est à dire une reprise plus en douceur sans pour autant qu'elles en pâtissent au niveau de leur rémunération et puis je crois aussi au rôle modèle et à un moment donné il faut montrer par l'exemple que c'est vrai la femme me disait me dit souvent il n'y a pas de déclaration d'amour il n'y a que des preuves d'amour donc on va faire la même chose et on va prouver et pour prouver et bien on va identifier un certain nombre de femmes qui assument les responsabilités et qui acceptent de témoigner et qui acceptent après de mentorer donc on a lancé un programme qui s'appelle Women at Talent qui a identifié dans un premier temps c'est la première année qu'on le lance donc en 2023 donc on est parti avec un pool relativement modeste pour réellement déverminer et construire le programme de manière plus structurée donc on a 20 femmes au niveau de talent qui ont accepté donc qui occupent déjà un poste de responsabilité managériale dans talent et qui ont accepté de jouer le rôle modèle c'est à dire d'expliquer de mentorer de témoigner sur les difficultés qu'elles ont eues à arriver au poste où elles sont et puis les ambitions qu'elles ont alors je ne sais pas qui disait il ne faut pas rêver il faut avoir des ambitions moi je fais les deux je rêve pour construire mon ambition il faut essayer de rêver grand de manière à ce que son ambition elle puisse trouver le champ d'action donc voilà à peu près tout ce que j'ai noté qu'on a réalisé au niveau de talent mais si je devais donner un résumé ça démarre par la prise de conscience naturelle ou pas donc si elle n'est pas naturelle il faut la susciter des dirigeants si les dirigeants ne sont pas investis ne sont pas convaincus il n'y a aucun programme qui peut marcher et à partir du moment où il y a cette prise de conscience et cette prise de conscience elle se fait par la démonstration par l'exemple par aussi des études parce qu'on ne progresse que si on mesure et mesurer c'est important pour prendre conscience et derrière on avance voilà en tout cas vous en êtes la preuve tous les trois en effet qu'il faut un engagement au plus haut niveau pour que les actes s'en suivent et pour que ça bouge je vais vous donner la parole dans un instant Elisabeth je voulais juste évidemment vous faire réagir Aude vous avez été dirigeante vous êtes un exemple en tant que femme entrepreneur j'ai envie de vous faire réagir sur les propos de Nathalie Jean-Laurent et Médi déjà merci Elis pour l'invitation ce soir moi je trouve ça formidable ce que vous dites messieurs Nathalie je sais Nathalie je sais je connais sa colère je sais ce qu'elle a mis en place je connais son parcours et je sais la poste qui est quand même une des boîtes sans doute les plus difficiles à transformer comment elle est en train de se transformer à une vitesse grand V et c'est assez formidable et c'est justement par le travail que tu y fais et c'est formidable messieurs aussi évidemment je vous félicite mais ça marche pas toujours comme ça j'ai adoré la colère d'Elisabeth tout à l'heure je la connais très bien depuis longtemps j'ai à peu près la même colère je la place un peu ailleurs mais tout n'est pas comme ça et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui qui est un monde extrêmement changeant à une vitesse incroyable et qui fait peur en premier aux hommes les choses sont en train de changer et je pense que les femmes ne seront pas les gagnantes de ces changements en tout cas elles ne le seront pas parce qu'elles n'ont pas fait les études qu'il fallait on le sait Mélanie en a parlé on connait les statistiques et on voit que c'est en baisse en plus il y a eu la réforme des maths il y a 4 ans 5 ans donc on a pris un retard considérable et je ne sais pas comment on va faire pour attraper il y a quelqu'un qui m'a dit qui est à l'aéroport de Paris et qui m'a dit récemment on est obligé d'avoir des femmes puisque c'est une obligation les femmes ne sont pas dans les métiers dont on a besoin donc si ça continue comme ça dans 5 ans les avions ne dégollent plus voilà ça c'est quand même une réalité parce qu'ils n'auraient pas les personnels nécessaires pour continuer leur métier et donc tout ce qui a été dit je suis d'accord avec tout avec la colère les chiffres et tout ça mais moi ce que je constate et c'est très curieux ce qui s'est passé ce soir c'est qu'on n'a pas encore parlé de l'IA et ça c'est étonnant parce qu'aujourd'hui notre priorité c'est ça je ne sais pas si vous avez vu le week-end dernier le rapport du FMI c'est 50% des métiers qui vont changer or les filles ne vont pas dans ces métiers et les femmes qui ont 35-40 ans ne sont pas la plupart du temps digitales natives et donc les boîtes les virent parce qu'elles ne sont pas digitales natives donc elles sont moi je connais des boîtes qui sont dans le CAC qui licencient des femmes parce qu'elles n'ont pas les compétences et qu'elles pensent sans doute qu'elles ne pourraient pas y aller et à côté de ça qui cherchent désespérément à recruter or les 40 boîtes du CAC 40 recrutent les mêmes profils aujourd'hui c'est-à-dire qu'une femme a une potentialité d'avoir 40 offres d'emploi et c'est ça le boulot que je fais moi c'est celui d'observateur puisque je enfin bon voilà moi je suis une éponge j'absorbe et puis ensuite j'essaie de traduire par les forums que je fais ou par les livres que j'écris ou des conférences ce que je ressens de l'évolution de ce monde de l'observation que j'en ai fait et je suis effrayée par ce qui se passe parce que l'IA aujourd'hui nous sort des choses uniquement masculines et anglo-saxonnes et donc c'est à la fois c'est une réalité il y a les hommes qui y vont et si on dit aux filles aller vers des maths ou les sciences c'est un peu les effrayer de dire ça or je crois que le juste milieu de ce qu'il faut dire aujourd'hui aux filles c'est on a besoin presque autant de sciences sociales que d'études dans les maths et dans les sciences et on a besoin aussi d'études en philosophie en histoire en art dans toutes les études c'est ça qui est intéressant et c'est là où vous devez recruter vous grands recruteurs puisque vous cherchez en permanence des gens il faut aller voir où sont ces talents ces femmes après on mixe la technique et on mixe avec l'intelligence et si les filles sont moins allées parce qu'on a vu les problèmes des biais cognitifs des parents des stéréotypes tout ça on le sait qui se renforcent avec l'IA génératif oui justement qui se renforcent et puis les violences on connaît tous l'exemple de ce qui s'est passé à Centrale nous au dernier forum systémique on les a fait parler tout ce que vous avez dit sur je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure c'est Younes c'est vous qui l'avez dit on dit aux filles tu as été capable de faire ça tout ça et ce sont des réalités mais c'est le monde je ne sais pas comment on va s'en sortir réellement je ne sais pas avec l'IA qui arrive parce que c'est un problème psychologique c'est un problème sociologique c'est un problème anthropologique si vous cumulez les trois moi j'ai plus Françoise Héritier pour m'aider comme elle m'a aidé quand j'ai créé le Women's Forum j'ai réussi à faire du Women's Forum ce qu'il était et à changer les choses parce que je m'appuyais sur le travail de Françoise Héritier je n'ai pas trouvé son équivalent aujourd'hui elle me manque mais je suis en même temps entourée de femmes qui fait que je n'avais pas envie pour reprendre mon âge j'ai créé Systémique j'avais 72 ans je n'avais aucune envie de créer une entreprise et votre mari non plus de mémoire et mon mari non plus et je vois un jour 7 hommes en photo dans les échos qui avaient levé 7 millions d'euros pour une boîte d'intelligence artificielle pour le cancer du sein je passe la journée avec cette information il se trouve que je suis en analyse depuis 35 ans donc ça me donne une capacité à essayer d'analyser pourquoi je ne vais pas bien ou pourquoi ceci et le soir je réalise que c'est parce qu'il n'y avait pas de femmes sur la photo donc je poste ça sur les réseaux sociaux sur LinkedIn et le lendemain matin j'avais une réponse d'un des 7 qui me dit ah vous avez raison on a une femme on a oublié de la mettre sur la photo et j'ai eu je ne sais pas combien de vues enfin énormément de vues 150 000 ou je ne sais pas et j'ai repris ce que j'avais déjà lancé au Women's Forum il y a 15 ans un programme que j'avais monté avec Normale Sup et Paris Tech et l'université de Caen qui s'appelait Science et Technologie pour les filles et j'ai regardé les chiffres aujourd'hui et je n'ai pas vu d'évolution et depuis il y a eu l'IA donc ce cumul de changements du monde de la continuité de la peur des parents l'attitude des filles et le désespoir souvent des filles où elles se prennent dans la figure tellement souvent qu'elles n'y vont pas et donc c'est là où nous devons collectivement réfléchir à comment nous pouvons passer ce cap comment nous pouvons collectivement apporter autre chose apporter à Tchad-GPT les cerveaux la réflexion la compétence française c'est quand même étonnant de savoir qu'en maths on est dans les plus doués au monde c'est une réalité qu'il y a énormément c'était une réalité mais il y a encore beaucoup de dirigeants dans le monde qui sont français ils ne sont pas que chinois ou coréens il y en a beaucoup certes mais il y a encore beaucoup de dirigeants français et le MIT est à la sortie de toutes les écoles aujourd'hui pour les recruter et c'est ça le danger aujourd'hui et donc c'est comment l'entreprise se rend glamour nous on a un partenaire qui nous a demandé de rendre l'industrie glamour je ne sais pas comment on va faire mais on va tenter pour le prochain forum on y réfléchit beaucoup on va revenir sur ce thémique en tout cas ce qui est justement je voulais donner la parole à Elisabeth ce qui est important de comprendre aujourd'hui dans votre position c'est que vous avez vraiment vous avez cité un rôle d'observatrice mais également de pourvoyeuse de solutions et cet enjeu de collectif il est super important pour vous essentiel et je vous redonne la parole dans un instant on va parler de ce collectif juste avant Elisabeth j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez fait toutes les actions que vous avez menées au sein de la mission depuis plusieurs années et que vous puissiez peut-être nous éclairer sur comment ça se passe au sein du CNRS merci beaucoup je souscris tout à fait aux préoccupations d'autres de toi sur l'IA bien sûr je voudrais quand même donner quelques notes un petit peu positives il y a quand même eu des progrès qui ont été réalisés au CNRS des progressions de chiffres comme le plafond de verre on partait de très bas pour les directrices de recherche en 10 ans on est passé de 23 à 32% ce qui est quand même très significatif bon après on est quand même toujours qu'à 35% de chercheuses au CNRS 50% pour les postes d'ingénieurs techniciens administratifs donc dans l'absolu c'est pas c'est pas formidable non plus mais on constate des progressions alors je voulais dire que dans notre méthode on pense que c'est vraiment important c'est vraiment analyser comprendre et agir et c'est pour ça que vraiment encore félicitations pour cette chère Femmes et sciences tous les travaux scientifiques qui étudient avec des méthodes scientifiques les stéréotypes tous les mécanismes des inégalités c'est très important on les suit on essaie d'avoir la littérature internationale on a recours aux spécialistes au sein du CNRS comme Sophie Pochic qui a récemment encadré par exemple une post-doctorante qui a analysé les écarts d'inégalités de rémunération au CNRS un sujet qu'on n'avait jamais abordé parce que la fonction publique c'est l'égalité salariale et bien non il y a des tas de mécanismes et il y a des inégalités donc avec ça déjà on peut aller voir les PDG et puis d'autres scientifiques qui ne lisent pas malheureusement tout ce que vous faites comme Thomas et tout mais on essaie de les diffuser et quand même quand on leur dit mais ça sort dans des publications scientifiques là ils commencent écoutez c'est pas juste c'est encore un truc de bonne femme voilà c'est non non c'est important il faut des chiffres comprendre les mécanismes donc toute la littérature scientifique et puis après vraiment construire des actions en fonction de ces études et qu'ils soient pleinement adaptés à l'organisme alors il y a deux outils aussi je dirais quand même qui servent l'outil législatif Elisabeth Moreno l'a rappelé quand même ces dernières années le gouvernement a quand même mis en place un certain nombre de lois pour la fonction publique notamment l'obligation des plans d'action égalité assorti de pénalités financières si on les a pas tout ce qui est le plan d'action contre les violences sexuelles et sexistes l'index égalité qui vient d'être aussi adapté donc quand même ça ce sont des leviers qui font progresser c'est pas suffisant mais ça fait progresser ensuite tout le monde a parlé un peu sur l'importance de l'engagement au plus haut niveau et c'est vrai c'est essentiel le PDG du CNRS Antoine Petit on a fait aussi une priorité mais c'est pas suffisant parce que finalement ça peut devenir un discours marketing on peut avoir un plan d'action bon bah on est dans la légalité mais c'est un beau document qui dort dans un tiroir donc où vraiment on a essayé de développer des correspondants égalité au plus proche des collectifs de travail donc dans les laboratoires il y a plus de 35 000 personnes au CNRS qui travaillent dans des unités mixtes de recherche donc avec des chercheurs des universités et d'autres écoles donc ça touche quand même 100 000 personnes c'est pas voilà c'est important donc c'est vraiment il y en a certains dans la salle qui s'engagent énormément pour l'égalité il faut que ça rentre dans le quotidien de la vie du laboratoire il faut le rappeler à toutes les lors des réunions des conseils de laboratoire il faut organiser des formations des formations des sensibilisations réexpliquer ce que c'est que les stéréotypes l'impact que ça tout ce qui est les VSS aussi il faut qu'il y ait des personnes au plus près de l'ensemble des chercheurs et de tous les personnels parce que eux peuvent sentir qu'il y a un problème c'est bien sûr on a l'obligation d'avoir une cellule de signalement mais il y a quelqu'un c'est mis en place mais si les femmes ne font pas de signalement il y en a beaucoup qui hésitent donc il faut expliquer sensibiliser qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça signifie donc on commence quand même à vraiment sanctionner même à publier maintenant le nom des agresseurs ce qui là ça fait réfléchir quand même quand on a son nom avant c'était anonymisé ça paraît au bulletin officiel donc il y a quand même des mesures qui sont efficaces il y a quand même des mesures vraiment qui sont efficaces après ça ne suffit pas bien sûr on essaie alors au niveau il faut plus de rôle modèle parce qu'on rencontre le même problème on appelle ça voilà on avait parlé de pipeline on appelle ça le vivier le recrutement chercheurs en mathématiques ça stagne le pourcentage de femmes c'est 18% qui sont candidates donc physique c'est guère mieux science de l'ingénieur donc le rôle modèle alors évidemment il faudrait être dans toutes les classes tout ça on n'y arrive pas donc on développe quelques outils je crois que la bande décidée les décodeuses du numérique a été bien reçue parce que ça explique vraiment de façon très vivante voilà ce qu'elles font et le parcours c'est une douzaine de portraits c'est très accessible mais voilà il faut rendre ce métier vivant parce qu'on se rend compte quand on intervient en milieu scolaire certains jeunes oui ils sont plus sensibilisés à l'égalité qu'il y a 20 ans c'est sûr mais il y en a aussi beaucoup pour qui la recherche scientifique ça ne leur paraît pas très intéressant voilà donc on a un peu ce double défi en tout cas la recherche fondamentale dans le public je n'irai pas plus loin je me cantonne à mon domaine voilà la belle exposition aussi qui s'appelle la science taille XXL avec l'association femmes et sciences des femmes qui s'engagent et de portraits certains étaient exposés aux galeries Lafayette à Toulouse les grilles de l'hôtel de ville ici à Paris enfin donc on essaie de rendre ces femmes beaucoup plus accessibles de donner envie mais c'est titanesque comme comme tâche voilà après bon une fois que les personnes se présentent au concours on a mis en place des référents en égalité il y a en moyenne au moins 40% de femmes dans les jurys de recrutement de promotion des chercheurs il y a tout le monde doit suivre un e-learning sur les biais de genre il y a une volonté aussi de après de promouvoir le même taux de femmes que de promouvables et pas de candidates on sait bien que j'aime pas le mot d'autocensure parce que souvent les femmes elles ne candident pas parce qu'il y a un environnement sexiste elles n'ont plus envie enfin faut pas faut pas les culpabiliser ce mot d'autocensure je l'aime pas du tout si elles le font pas c'est qu'il y a eu plein 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 finalement d'obstacles avant et donc il y a eu des progrès là où les points faibles encore alors c'est vraiment les postes qui sont alors là liés au pouvoir pas juste à l'excellence scientifique parce que oui plus on monte la direction générale du CNRS elle est à 100% basculée je vais juste je vais vous donner dans un instant la parole pour parler de systémique Nathalie vu que le groupe La Poste est modeste et parce qu'on a eu différents peut-être bonnes pratiques leviers d'action etc. avec Jean-Laurent Granier et Médie Ouest vous faites beaucoup de choses pour avoir une bonne connaissance du groupe La Poste vous faites énormément de choses en faveur justement des femmes et de la représentativité des femmes est-ce que vous voulez nous partager peut-être deux, trois actions mesures engagement significatif je pense que les salaires déjà c'est très significatif évidemment ça part quand même ça part de là moi j'ai envie de vous parler on a créé une école et j'en suis très fière parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ça dans une entreprise on a créé une école de l'IA et de la data dans laquelle on a fait la première promotion j'ai lancé l'an dernier où il y a 55 élèves dont 25 femmes non plus parce qu'en fait on est à 52% de femmes donc un peu plus de femmes et quand je l'ai créé on m'a dit une école de la data et l'IA t'auras pas de femmes et je l'ai lancé à Vivatech on a commencé à chercher des femmes candidates alors elle a une particularité on parlait d'inclusion elle est en alternance ça c'est extrêmement important pour la suite de l'histoire parce que ça ça ne crée pas de barrière financière ni de barrière familiale genre j'ai pas envie ma fille que tu fasses des études et donc je me souviens j'étais à Vivatech et il y a un tout jeune homme qui arrive il lui dit madame est-ce que vous croyez que je pourrais rentrer dans cette école oui bien sûr il faut voir mais je lui dis écoutez vous m'avez entendu en fait finalement c'est un peu comme en boîte de nuit il était beaucoup trop jeune je me suis rendu compte que ma référence était complètement outdated mais c'est pas grave il a très bien compris après je dis oui en fait venez avec une fille de votre école et vous allez rentrer tous les deux mais ça marche pas si mal en vérité c'est pas si con ça marche pas si mal je sais que c'est plus comme ça les boîtes de nuit mais c'est pas grave il y a des bars où quand même si on vient avec une fille c'est plus facile de rentrer et donc on a réussi à avoir ces femmes et quand j'ai vu la première promo j'ai pris une claque vraiment et j'en prends pas souvent j'ai vu d'abord allez 55 mettons qu'on avait 30 femmes je vais pas mentir mais un ou deux c'est ça j'ai vu beaucoup de jeunes issus d'immigration des quartiers les femmes d'un côté les garçons de l'autre les hommes stupéfaits de voir autant de femmes mais alors vraiment ils étaient médusés à tel point qu'ils n'osaient pas parler c'était assez intéressant et à la fin des filles qui sont venues voir en me disant oui mais nous on veut se battre et puis on va continuer parce que mon père voulait pas que je fasse d'études et si j'avais pas eu une alternance j'aurais pas pu faire d'études je crois qu'il faut pas nous on doit prendre quelque chose comme 5 ou 6 000 alternants par an à la poste je crois que j'en prends 4 000 chez moi et c'est super important parce que ça permet à des femmes qui dans leur environnement ne seraient pas poussées c'est même pas qu'elles sont pas poussées c'est qu'on leur interdit en réalité et bien de s'émanciper et je trouve ça vraiment vraiment important et cette école de l'IA et de la data elle est toute petite on aura un tout petit peu plus d'élèves cette année il n'empêche que ça permet d'abord il y a un tiers de postières et de postiers donc ça permet à des gens de l'interne d'aller vers les métiers de la data et moi je suis plus optimiste sur l'IA en ce sens que je pense qu'on commence à avoir des modèles souverains et qu'on n'est pas obligé d'avoir des modèles qui font tout enfin nous on y travaille on est très souveraineté aussi et j'ai plus de et je pense aussi qu'il faut pas se tromper c'est super d'être fort en maths mais de plus en plus dans le numérique si le truc fonctionne bien et que l'UX est dégueulasse ça marche pas et pour faire de l'UX c'est pas la peine de faire l'UX en vérité il faut juste faire un truc qui ressemble plus à des soft skills et comprendre ce que veulent les clients et donc il y a les deux aussi et je voudrais pas qu'on réduise donc voilà on fait ça on a évidemment on est obligé d'avoir des listes mixtes quand on fait des promotions mais moi je trouve que ce qui marche le mieux c'est quand même quand le patron est une femme en fait je dois vous le dire merci beaucoup on va conclure avec vous Aude juste avant alors je vous avoue je savais que j'allais avoir un énorme challenge avec le timing de cette conférence et de ces deux tables rondes surtout avec des intervenantes et intervenants aussi inspirants je voulais juste adresser mes excuses à Elisabeth parce que je devais vous laisser parler de la puissance du lien qui est une association plus qu'une association pardon c'est une communauté formidable qui vise justement à visibiliser les femmes par le biais de l'entraide de l'accompagnement et de la solidarité je vous invite vraiment vraiment à aller voir ce qu'Elisabeth fait avec la puissance du lien et navrer de ne pas vous avoir laissé l'espace pour en parler Aude le 12 mai dernier donc on a parlé du forum systémique je rappelle peut-être une des ambitions de systémique c'est de créer la première communauté intergénérationnelle de filles et de femmes qui sont investies dans ces domaines vous croyez avec ferveur au pouvoir du collectif oui je crois beaucoup plus que ça parce que malheureusement on vit dans une société très individualiste donc c'est par opposition à ce phénomène qui nous a amené on sait pourquoi aujourd'hui il y a ces réactions et donc c'est le collectif qui peut faire bouger les choses parce que l'individualisme fait se rentrer en soi ne pas communiquer ne pas être avec les autres et donc ne pas partager et regarder ce qui se passe mais le collectif n'est pas toujours vrai dans les entreprises et il se passe surtout des phénomènes que moi j'observe il n'y a pas très longtemps je faisais une conférence à laquelle Mélanie était d'ailleurs il y avait nous étions quatre femmes c'était dans une conférence digitale la salle était pleine pour toutes les autres conférences et quand nous sommes arrivés la moitié de la salle est partie c'est-à-dire les hommes parce que c'était une conférence faite par des femmes ça c'est une réalité et c'est ça qu'il faut analyser c'est pourquoi les hommes s'en vont donc il y a des hommes ici ce soir je suis ravi j'ai regardé exprès parce que quand on parle de ces sujets de femmes la plupart du temps les hommes s'en vont là dans cette conférence digitale c'est-à-dire qui était coeur de sujet vraiment sur ce qui se passe aujourd'hui sur l'intégration de l'IA dans les entreprises la nécessité qu'il y a que tout le monde prenne en compte ça parce que ce sont tous les métiers qui sont remis en cause c'est quand même 80% des métiers qui vont disparaître d'ici entre 2030 et 2050 c'est une réalité donc comment est-ce qu'on va faire on va arriver vers le revenu universel on va être obligé de changer tout dans notre monde et quand je vois que les hommes se barrent quand il y a une conférence faite par une femme dans un univers masculin or les conférences digitales se sont faites majoritairement par à la fois des organisateurs hommes et pour un public d'hommes donc moi j'ai créé Systémique parce que quelqu'un dans la salle qui n'aime pas que je dise ça trop mais je suis en colère moi je suis une femme en colère en colère contre ce que je vois en colère devant la non-évolution en colère devant je me rappelle je suis c'est le jour où j'étais connue Mélanie j'étais à Saclay sur le plateau et j'ai traversé la cantine de Centrale qui réunit plusieurs écoles donc c'est une très très grande cantine et ce que j'ai observé je suis repartie heureusement que je te voyais après parce que je crois que j'aurais pleuré sinon et donc je faisais ta connaissance c'est qu'on a plutôt ri après il y avait les hommes les étudiants blancs avec des étudiants blancs les filles étaient avec les filles les africains étaient avec les africains et les maghrébins étaient avec les maghrébins c'était la cantine de Centrale ça dit tout de notre monde et c'est là-dessus qu'il faut travailler parce que tant qu'on ne considère pas que les cerveaux sont les mêmes au départ après qu'il faut c'est comme un vélo c'est plus on pédale et plus on a des mollets qui vont et qu'on est dans cette énorme différenciation de l'autre quand on voit des africains moi je vis en partie au Maroc le Maroc a un cerveau mathématique c'est la deuxième population qui rentre à Polytechnique les filles sont 44% à apprendre c'est ce que vous disiez je crois tout à l'heure 44% c'est comme d'ailleurs en Tunisie c'est la même chose on ne les retrouve pas sur le marché du travail pourquoi ? parce que les considérations et les religions et les habitudes familiales font que elles doivent se marier moi je connais des filles qui se sont mariées pour divorcer pour avoir la paix c'est d'une tristesse abyssale et tant qu'on n'est pas capable dans les entreprises dans tous les pays parce qu'on a vu vos statistiques Thomas on a bien vu que les pays qui sont aujourd'hui beaucoup de pays du sud ont des chiffres qui sont beaucoup plus mauvais qu'ailleurs ces filles ont un talent et une puissance qu'il faudrait développer mon boulot il est de faire ça il est de dire aux filles on va vous expliquer que le monde a besoin de vous et moi je mélange les publics c'est à dire qu'on a fait venir des lycéennes et des lycéens au premier forum dès le matin il y avait tout un public d'entreprises qui était là en même temps ça ne s'était jamais vu il n'y a pas d'autre exemple au monde aujourd'hui de ça ensuite on a fait venir des parents avec des enfants il y avait une femme qui parlait avec son fils sur les genoux de trois ans c'est lui qui tenait le micro et après on a fait venir des étudiantes en école d'ingé pour parler du lien entre les cerveaux mathématiques et les cerveaux musicaux c'est ce public et ce mélange que j'ai voulu faire pour montrer que le monde doit ce mix qui doit se faire est essentiel aujourd'hui si on veut avoir d'abord un monde plus apaisé ça c'est la première chose mais aussi un monde dans lequel vous trouverez toujours des femmes or vous les cherchez désespérément et moi je connais des entreprises qui payent plus cher les femmes que des hommes aujourd'hui qui leur proposent des salaires plus élevées dans le CAC et peut-être pour reprendre vos mots très rapidement parce qu'on est super en retard je vais donner une petite note optimiste je suis tunisien et donc en Tunisie on a 750 ingénieurs et on a une parité quasi totale à 52% de femmes et effectivement ce qu'on a observé c'est que la voie scientifique pour les jeunes femmes tunisiennes est une voie d'émancipation parce qu'on ne regarde pas leur aspect on ne regarde pas leur soft skill mais on les juge à partir de leur cerveau et ça leur donne une force extraordinaire mais les femmes ont toujours en plus été en avance et beaucoup plus en avance en Tunisie que partout ailleurs puisqu'elles avaient le droit de s'occuper et malgré le recul lié à toute l'islamisation qu'on subit aujourd'hui elles résistent et elles résistent dans les filières ingénieures ce qui est moins le cas malheureusement au Maroc où on ne retrouve pas les femmes sur le marché on est aussi au Maroc et la parité est supérieure en Tunisie qu'au Maroc donc je vous y invite quand vous voulez pour reprendre vos propos vous disiez quand on échangeait ensemble que l'état doit en faire une cause nationale alors peut-être qu'après le sport espérons que les femmes et les sciences soient la prochaine grande cause nationale ça serait formidable mais il y avait déjà la grande cause nationale du président oui oui je sais oui moi je me suis demandé si cette cause la grande cause nationale qui était les femmes lors du premier quinquennat était réellement renouvelée dans le deuxième quinquennat puisqu'on n'a pas vu grand chose dans le premier donc là je me pose plein de questions mais je vais bientôt aller à l'Elysée et je vais leur poser la question on compte sur vous parce que l'inconvénient de l'âge c'est qu'on a mal au genou mais que la liberté de parole est formidable donc je vais l'utiliser et peut-être juste en conclusion j'aimerais vous partager j'ai un chiffre sur les femmes et les sciences si rien ne change si absolument rien ne change et si on reste comme on est aujourd'hui la parité ne sera atteinte qu'en 2070 voilà et vous savez pourquoi les quotas ont été créés en France moi j'avais mené une étude à l'époque où je présidais le Women's Forum avec McKinsey on aurait mis 540 années à y arriver en France bon je ne vous dis pas le chiffre en Italie et voilà mais c'était ça c'est ce qui est à l'origine et c'est à des aboutissements du Women's Forum mais c'est pour ça que Generali Group a chargé le directeur général de Generali France de traiter ces sujets merci à toutes et à tous merci à l'ensemble des intervenantes et intervenants à l'ensemble des participants des participants nous avons un peu débordé du temps qui était prévu mais parce que le sujet était passionnant et traité de manière passionnante merci encore merci merci